On veut recevoir, on aimerait bien recevoir les personnes qui sont voulues pour la première fois. Si vous voulez bien vous lever, nous voulons vous accueillir avec joie. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus chez vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc à la fin, si vous le souhaitez, on pourrait éventuellement partager, discuter. Merci. C'est le dernier lundi. Comment voyez-vous le temps actuel ? Qu'est-ce qui prouve ? Quels sont les arguments, les signes, les preuves ? Comment ? La séduction. Comment se traduit-elle cette séduction ? D'abord, on va parler de la séduction, oui, la sœur. On va vous donner le micro, comme ça. Par des images sexuelles un peu partout. Les images, d'accord. Les images à caractère sexuel, d'accord. Il y en a de plus en plus des images à caractère sexuelle. Oui. Qui sont celles qui sont agressées par ces images ? La séduction, est-ce qu'elle est seulement au niveau de la sexualité ? Oui. Les divisions dans les assemblées, dans l'église, le corps même de Christ. La division dans le corps de Christ. Est-ce que le corps de Christ est divisé ? En principe, non. En principe, non. D'accord. Mais j'ai vu de mes yeux. Dans les églises locales ? Oui. Oui, les églises locales, oui. Dans les assemblées. Dans les assemblées, les églises locales, d'accord. Beaucoup de ? Beaucoup de faux prophètes. Oui, il y a beaucoup de faux prophètes. Comment tu peux un peu développer sur... Le micro, s'il te plaît. On trouve un peu sur Internet tout et n'importe quoi. Tout le monde, maintenant... Il y a tout et n'importe quoi sur Internet. C'est qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Voilà, sur Internet, il y a beaucoup de... Donc, voilà, la séduction, effectivement, c'est... Les tatouages, d'accord, OK. Les hommes politiques. D'accord, ils sont débordés, OK. Je vois aussi beaucoup d'images racistes, c'est-à-dire que... Moi-même, j'ai eu l'occasion de commenter. Donc, on nous met des images racistes, c'est-à-dire qu'on nous montre les blancs qui larguent les noirs et puis qui les font poursuivre par des chiens. On nous montre... Et puis, la division aussi. Donc, moi, je suis antillaise. Moi, toi, tu es une Africaine. Il y a beaucoup de ça. Moi, je sais que je suis une Africaine. Les antillaises ou qui que ce soit, ce sont mes frères et soeurs. Mais parfois, par la haine, par ce que je vois, je commente aussi racialement, alors que Dieu refuse ça. Il y a trop de racisme. On est tous les enfants de Dieu. Arrêtons avec antillais, français, blancs, africains. Arrêtons ça. Parce que ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Franchement, arrêtons ça. Franchement. On a acclamé la sœur ou le seigneur ? Le seigneur. On va vous donner le micro. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. L'islam, les musulmans. Il y a l'islam, d'accord. Aussi, OK. On reçoit aussi, je reçois, donc, on le reçoit, je pense, beaucoup de souffrance. Là, quand on voit les images à la télé ou bien dans les journaux un peu partout, on sait qu'il y a une quantité de personnes qui meurent dans les eaux parce qu'elles veulent, justement, elles cherchent à bien vivre. Et quand nous, nous sommes... Les migrants. Voilà. C'est énorme. On est en sécurité. On est chez soi. La dernière fois, j'ai réussi, mais j'ai eu tellement mal au cœur. Est-ce que tout le monde l'entend ? Oui, j'ai eu mal au cœur parce que c'est... Cette douleur, bon, je ne sais pas, mais on est là, mais la terre tremble, au fait. La terre tremble. La terre tremble. Ça ne va pas. Et là, ils sont en train de mettre des barbelés partout, donc, au niveau de l'Europe. Mais les barbelés ne vont rien faire. Il y a des personnes qui sont mortes, donc, dans un camion, étouffées. On ne sait pas si on a fait spray ou bien, je ne sais pas, le camion a été abandonné, mais ils ont retrouvé des corps qui étaient déjà pourris et tout. C'est cette souffrance, ce cri-là. Je ne sais pas ce qu'on va devenir, mais c'est vrai que c'est tellement dur qu'on appelle « Seigneur, viens nous chercher, viens nous chercher », c'est trop dur. Il y a une espèce de transhumance, donc, vraiment, de déplacement de population, tout ça. Donc, il y a... OK. C'est pire que... Ce n'est même pas l'exode, parce que l'exode, selon la Bible, c'est autre chose. C'est plutôt la délivrance, l'exode, la délivrance. Là, c'est... On va en parler. Oui ? Oui, il y a beaucoup de séduction par rapport aussi aux fausses doctrines sur le net. Beaucoup de séduction par rapport aux fausses doctrines sur l'Internet. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, au jour d'aujourd'hui, qui se lèvent, qui sont mal enseignés, et qui vont enseigner beaucoup de personnes et qui mettent des mauvaises semences dans le cœur des gens. Ça fait beaucoup de dégâts, parce qu'après, les gens se lèvent, surtout, ils font des vidéos, et derrière, ils n'ont pas, comment dirais-je, le savoir, et ils se mettent à critiquer l'œuvre du Saint-Esprit derrière. Et le blasphème est devenu très, très facile. Banalisé, oui. Exactement, voilà. Là, c'est... Et j'ai compris aussi... Allez-y, exprimez-vous, exprimez-vous. On est là... Voilà. C'est votre... Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on remarque au jour d'aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de foyers qui vont mal. Il y a de plus en plus, tout le monde l'entend, là ? De plus en plus de foyers qui vont mal. D'accord. De plus en plus de familles qui sont détruites. On se rend compte que l'ennemi rentre beaucoup dans les foyers au jour d'aujourd'hui. Il combat les mariages. On a même, je ne sais pas, il y a deux, trois jours aux informations, un site de... Comment dirais-je ? Des sites de personnes mariées qui pouvaient aller rencontrer d'autres personnes. Voilà. D'accord. Donc, il y a eu des pirates qui ont dénoncé des noms de personnes qui y allaient. Donc, on doit beaucoup prier pour les foyers. D'accord. Pour la famille. D'accord. Oui. Bonjour le peuple. Je vous appelle et votre appel. Nous tous, nous sommes tous ici. Nous sommes des mamans, des parents, des enfants. Prions en secret pour que nous puissions intercéder. J'intercède pour la terre. Pour la terre entière. Je suis beaucoup attaquée. Parfois, je fais de minuit jusqu'à six heures de prière. Prier dans le secret intercédeux pour les enfants parce que les enfants font du n'importe quoi dehors. Et quand ils arrivent à la maison, ils sont trop sages, comme s'ils n'ont rien fait. Parce que moi-même, je suis tout le temps au tribunal. Mon enfant m'a amené au tribunal. Et aujourd'hui, il m'a dit grand merci. Je lui ai dit, j'ai eu une éducation très sévère, mais ça m'a conduit à la doiture et l'amour. Je vous en supplie, priez pour vos enfants. la majorité, tout va mal. Parce qu'ils regardent trop l'Internet et ils regardent des choses qu'il ne faut pas regarder et prient en secret parce que Dieu répond en secret. Que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que moi, je suis pour positif. Je suis une femme très positive. Que la gloire de Dieu se manifeste. Oui, vas-y. Bonjour. Je voulais redire ce que la soeur a dit. Je voulais parler pour la jeunesse, que la jeunesse est beaucoup combattue et beaucoup distraite par Satan. Qu'est-ce qui amène la distraction chez la jeunesse ? Déjà, Internet, la musique et l'impudicité. L'impudicité, tout ça, c'est véhiculé par Internet, c'est ça ? Oui, voilà. OK. OK. D'accord. Bon. Oui. Bonjour. En fait, moi, je voulais parler des habits parce qu'en tant que femme, on aime bien faire du shopping, comme tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, pour une chrétienne qui craint véritablement le Seigneur, c'est difficile de s'habiller, qu'on soit mince ou un peu plus ronde. C'est difficile parce que les vêtements qui sont faits aujourd'hui, la plupart des textiles qu'ils utilisent, ce sont des textiles qui montrent toute chose. Et si on n'a pas vraiment la crainte du Seigneur, on peut s'habiller n'importe comment et justement causer la perte de nos frères et sœurs qui nous entourent. Donc, veillons aux habits qu'on porte. Gloire à Dieu. Oui. Moi, je voulais intervenir dans le cadre de la prophétie. Encore, pas sur Internet. C'est une vision que le Seigneur me montrait. C'est pour les fautes et les prophétesses. Les prophétesses, les femmes qui prophétisent. Tout à l'heure, le frère Anna prêchait par rapport à ça. C'est parce qu'on prophétise qu'on est pour Jésus, qu'on prophétise qu'on est du Seigneur. Il faut faire attention parce que Dieu me montrait encore par rapport à ça pour l'esprit de Jézabel, pour la séduction aussi. Il y en a beaucoup. L'esprit de Jézabel, ok, d'accord. Ok. On va faire passer auprès de frères et sœurs. Merci, Philippe. Oui, bonsoir, mes frères et sœurs. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de démagogie, de démagogues des personnes qui, même frères et sœurs, font passer des choses vraies. Et pendant ce temps, c'est du faux complet. Et ils n'arrivent pas à voir que, finalement, ce qu'il y a de plus faux, et ce qu'il y a de plus faux, oui, c'est carrément incroyable, mais vrai et c'est un truc de fou, de malade. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de démagogues. Il y a beaucoup de personnes qui font passer le vrai, du vrai, quelque chose de réel, de normal, pour quelque chose de pas normal du tout, du tout. Mais ça, c'est incroyable, ça. De plus en plus, il n'y a que ça. Vous comprenez maintenant ? Oui. Ça, c'est dans la parole, il l'est dit, dans la parole. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Voilà, exactement. Il n'y a que ça. Nous vivons que de ça. Aujourd'hui, mes frères et sœurs même, je vis complètement, normalement, que de ça. Mais c'est incroyable, incroyable, mais vrai. Et ça, ça me révolte, ça me dépasse. Je n'ai pas de mots-mêmes pour ça. Ok. D'accord, d'accord. Bon, on va faire une petite pause par rapport à ça. Je pense que... Il y a... Non, parce que sinon, on ne va pas s'arrêter. Il y a le frère qui voulait parler de vous tout à l'heure. Ok. On peut terminer avec lui. Bonsoir. 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 Vous m'entendez ? Non, pas trop. Un tout petit peu plus fort, merci. Vous savez, en l'islam, je suis d'origine marocaine. Avant tout... Bref, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Simplement, on m'avait dit, vous savez, enfin, on m'a dit, tu sais, en l'islam, j'ai ressenti une relation de maître à esclave. J'ai dit, oui, peut-être, tant mieux. Vous savez, pour moi, la religion, la politique, l'économie, c'est des sujets que j'ai toujours voulu éviter. Aujourd'hui, je suis dans ma 34e année. Je réalise des choses. On m'a dit, en l'islam, je ressens une relation de maître à esclave et en Christ, une relation de père à fils. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Énormément. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je regarde beaucoup. Même si je vous aime beaucoup, monsieur. Je regarde TV de vie et une petite dame du Bénin, le berceau de Bénin, Togo, vous savez ce que c'est. Haïti, ce sont les gens du Bénin, du Togo. Et je me dis, si vous avez la haine dans votre cœur, bref, le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là, mais je me dis, à l'heure actuelle, je me dis, j'ai un enfant. Je l'ai eu par le péché. Je n'ai pas été marié. Et aujourd'hui, je souffre énormément. Et vous m'avez beaucoup touché. Lorsque, peut-être, vous connaissez beaucoup mieux que moi, vous m'avez... Un Corinthien 7, par exemple, ça m'a effondré. Je ne connais pas la Bible parfaitement. Je ne connais pas les 114 sourates du Coran. Je ne suis pas musulman. Je n'ai jamais été musulman. Aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, c'est Jésus. J'aimerais avancer avec Jésus. Faire baptiser et avancer de manière à ce que j'ai un enfant qui a un an aujourd'hui et qu'on puisse avancer. Grâce à Dieu. Je suis ému. Excusez-moi. C'est normal. Pas de problème. Je suis un petit peu ému. Mais je ne sais pas comment vous dire. Même si, à l'heure actuelle, je dois sortir et qu'on doit m'égorger. Parce qu'il y a des gens qui regardent beaucoup la télé. Qui se disent, toi, tu t'appelles en plus Mohamed. Moi, je n'ai pas choisi mon prénom. Bref, il n'y a pas de problème. Je voulais simplement faire passer le message qu'à l'heure actuelle, je me rends compte que mon Dieu, c'est Jésus. Amen. Waouh, quelle déclaration, mes amis, d'amour envers notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite vraiment la gloire encore. Alléluia, gloire à Dieu. Justement, on va rebondir sur le passage de Luc chapitre 16 que Jérémie a donné tout à l'heure. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, tous les jours, se réjouissait d'une vie somptueuse. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Étant en enfer, il leva ses yeux et, tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria et dit, père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant. Voilà, donc on va parler de la relation, effectivement, que nous devons tisser, nous devons bâtir, construire avec notre père. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens se laissent séduire en ce temps de la faim ? Aussi bien par le sexe que par l'argent, notamment par le net également, parce qu'on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, le net est devenu quelque chose de tellement simplifié qu'on voit de tout. Et ceux qui sont séduits, ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont secoués, troublés, ça peut vous choquer, ce sont ceux et celles qui n'ont pas une relation avec le père. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et nous ne sommes qu'au début de cette séduction qui doit, n'est-ce pas, survenir sur le monde, qui doit frapper, n'est-ce pas, les nations. Et selon les Écritures, parce que la parole nous dit clairement que si ces jours n'étaient pas abrégés, n'est-ce pas, les élus ne seraient pas, personne ne serait sauvé. Et j'ai compris que les vrais enfants de Dieu, ceux et celles qui sont nés d'en haut, qui ont eu une relation avec le père, ceux-là, vous ne pouvez pas, bien sûr, les séduire, vous ne pouvez pas les égarer indéfiniment. Et il y a effectivement de plus en plus des jeunes, dans cette génération à laquelle nous sommes, qui s'élèvent du jour au lendemain et qui deviennent des docteurs, qui font des vidéos, qui font des enseignements et qui mettent sur Internet. Vous savez, chez les Hébreux, pour être qualifiés de maîtres, parce que les enseignants, c'était des maîtres, des didascalos, et c'était des hommes et des femmes, des hommes notamment d'un certain âge, qui avaient de l'expérience aussi bien dans les choses du Seigneur que dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune de 16 ans vous enseigne sur la famille ? Qu'est-ce qu'il en connaît ? Qu'est-ce qu'il en sait ? Qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune de 20 ans, 22 ans, qui vient à peine de se marier, vous parle de la famille ? Il peut en parler parce que c'est écrit, il va prendre des versets ici et là, mais il n'a pas expérimenté certaines choses. Et ce qui est grave, c'est que des hommes comme vous et moi, des hommes qui sont responsables, se mettent devant ces écrans et ils boivent ces eaux amères. C'est ça qui est dramatique et nous sommes vraiment arrivés à la fin et c'est cette génération-là, cette génération qui veut cela. Parce qu'un tri est en train d'être fait. Nous ne cessons depuis quelques temps, on n'est pas les seuls à en parler, de plus en plus des gens en parlent, du retour du Seigneur, on parle sur le retour du Seigneur et Dieu, en même temps, permet cette grande séduction pour faire un tri, tout simplement. Voilà. Nous sommes dans une génération, vous savez, voyez la parole de Dieu. Si vous prenez un verset, vous le sortez hors de son contexte, vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Je prends un exemple. On va vous parler vraiment calmement pour que vous compreniez, parce que c'est le dernier jour. Vous prenez David quand il était âgé. On nous dit qu'il n'arrivait plus à se réchauffer. Et ils sont allés le trouver quoi ? Une jeune femme, n'est-ce pas ? Vierge. Pour qu'elle le réchauffe. C'est écrit, n'est-ce pas ? Ok. Alors, vous prenez ce passage-là, vous le sortez hors de son contexte et vous allez le faire dire à Dieu n'importe quoi. Vous prenez un autre passage quand David a pris la femme de Barchéba, quand il a pris Barchéba, la femme d'Uri. Dieu lui a dit quoi ? Si tu m'avais demandé une autre femme, je te l'aurais donné. Pourtant, David était déjà marié avec au moins quatre femmes. Alors, ce passage-là, si vous prenez cela hors contexte, vous le sortez, juste un verset, vous le sortez de tout le contexte, vous allez dire, vous voyez, Dieu lui-même a dit à David qu'il aurait pu lui donner une autre femme, une cinquième femme. Donc, Dieu, selon eux, n'est pas contre la polygamie. Ils le sortent hors de son contexte et ils font passer Dieu pour quelqu'un qui encourage la polygamie. Et c'est ça, cette génération-là. Et on prend une parole que tu dis, on la découpe du reste de ce que tu as dit et on dit, voilà ce qu'il a dit. Voilà notre génération. Et ce qui est grave, c'est que des enfants de Dieu, soi-disant, qui se préparent pour le ciel, ils vont passer des heures et des heures pour boire ces eaux amères. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. C'est un problème de relation. C'est simple, un problème de relation. C'est tout. Relation avec Dieu. Alléluia. Cet homme se retrouve en enfer. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il était riche. Le Seigneur a dit certes qu'il est plus difficile à un riche d'entrer au ciel, qu'il est plus facile à un pauvre, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire un petit passage qui se trouvait à Jérusalem, qu'à un riche d'entrer au ciel. Le Seigneur n'a pas dit que tous les riches se retrouvaient en enfer. Ce n'est pas ça le message. Il y a des gens qui ont gagné leur argent proprement. Alors, le Seigneur, ici, cet homme se retrouve en enfer simplement parce qu'il n'avait pas de relation avec le Père. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il se souvient en enfer qu'Abraham était un père. Donc, quand on parle du sein d'Abraham, il faut comprendre qu'Abraham, dans la Bible, représente le Père, la paternité, Dieu en tant que Père. Il n'était pas Dieu, bien sûr, Abraham en tant qu'homme, mais en tant que prophète et en tant que Père, Abraham incarnait l'image du Père céleste. Tout comme son fils Isaac, qu'il a, n'est-ce pas, prophétiquement sacrifié, n'est-ce pas, préfiguré le sacrifice de l'agneau. Donc, dans les Écritures, Abraham représente le Père céleste. Et remarquez que cet homme, une fois qu'il se trouve en enfer, et c'est là qu'il reconnaît qu'Abraham était un père. Et il va l'appeler Père Abraham. Mais c'est trop tard. Il n'a pas eu le temps pendant sa vie de développer sa relation avec le Père. Et c'est là, justement, que ça coince. Parce que, rappelez-vous bien que les enfants de Dieu, n'est-ce pas qu'il est dit dans Romain 8, que la création tout entière attend, avec un soupir ardent, n'est-ce pas, la révélation des fils de Dieu. Donc, on ne peut pas parler de fils sans parler du Père. Et quand on parle du Père, forcément, on parle de fils et de filles. Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas fils et filles de Dieu. Alléluia. Donc, c'est la relation la plus importante que chaque homme doit construire. C'est la relation avec Dieu. J'entends des chrétiens qui disent, aujourd'hui, qui se disent, « Ah, moi, j'ai une relation, je connais un homme de Dieu, je connais une femme de Dieu. » C'est bien, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Non. Nous rencontrons des gens de toutes sortes, des riches, des pauvres, mais nous ne voulons pas forcément nous attacher à eux parce que nous avons réalisé que la relation avec Dieu est la plus importante. Et beaucoup veulent avoir une relation par rapport au ministère. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil d'un jeune frère qui me disait, « Voilà, il y a tel jeune qui t'a beaucoup critiqué, qui est parti faire une église avec un autre jeune, tout ça, et maintenant, il veut revenir pour demander pardon. » Je lui dis, « Bien, il n'y a pas de problème. » Je lui dis, « Mais de toute façon, ça finit toujours comme ça, on le sait. » Donnez-leur seulement cinq ans, vous allez voir, ils vont revenir. Peut-être pas forcément chez nous, mais ils vont avoir honte, certainement. Mais en tout cas, ça casse à chaque fois. Pourquoi ? Vous savez, diriger les gens déjà, il faut... Déjà, quand tu es appelé, ce n'est pas évident. Et en plus, quand tu n'as pas reçu un mandat, tu vas mourir. Dieu lui-même a dit, il se repentait d'avoir créé l'homme. Vous voulez diriger les gens sur qui Dieu a pleuré. « Ne soyez pas mandatés par Dieu, vous allez faire la dépression. » Mais je vous dis, il y a des pasteurs qui tombent dans la dépression, qui fument, qui boivent. Je vous dis. Paul a dit quoi ? Il disait, dans 2 Corinthiens 11, il disait, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. » Maintenant, si tu n'es pas mandaté, tu vas avoir des problèmes de cœur, des problèmes cardiaques, des problèmes d'estomac, tout ça, on va t'interrer plus tôt. Ne cherchez pas à diriger. Moi, je vois des jeunes, tout ça, tout le monde devient prophète, tout le monde veut diriger, tout le monde veut avoir son groupe, c'est bien. Nous autres, là, vous voyez, je fuis. Quand Dieu m'a dit, « Donne l'autonomie aux églises », c'est une parenthèse, j'ai tellement, je me suis réjoui, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était pour moi comme si je venais à peine de naître. C'était un jour magnifique. C'était une délivrance. Alléluia. Dieu prend Paul, il le met en prison. C'est pour le protéger ? Le protéger de qui ? De Satan ? Non, des hommes. Alléluia. Ah, c'est une parenthèse. Oh non, moi, frère, c'est quoi mon ministère ? Tu es encore à ce niveau-là ? Le Seigneur revient et toi, tu cherches ton ministère ? Tu l'as perdu ? Alléluia. Je dis aux frères qui m'appellent, je dis, c'était prévisible. C'est toujours comme ça, ils se sont engueulés, ils se sont, c'était la guerre là-dedans, parce qu'à un moment donné, qui va diriger qui ? C'est comme ça. Qui va toucher quoi ? Quand le pognon commence à rentrer, tous les yeux commencent à voir, un petit appétit, il va clignoter. On sait comment ça se termine à chaque fois. Dis à ton voisin, l'homme est dangereux. Il y en a qui va arriver avec ses visions, ses songes qu'il a eus la nuit, parce qu'il a tellement mangé, il a tellement pensé au ministère, qu'il a eu des visions, un autre qui va arriver avec ses songes. C'est la bagarre là-dedans, c'est la cacophonie. Alors, c'était une église, comment on l'appelait déjà ? La manne cachée, et puis c'est la manne, la moitié, la manne, je ne sais pas comment, c'est la manne révélée. Voilà. Elle était cachée, maintenant elle est révélée. Voilà. Et, vous voyez, non, c'est la manne révélée ici, au départ c'est la manne cachée, la même église. Ensuite, coupure, coupure, division, la manne révélée, la manne cachée, ou cassée, voilà. C'est notre génération qui veut ça aussi. Vrai ou faux ? Tu vas aller au ciel. Dis à ton voisin, ce ne sera pas facile. Non ? Oh Seigneur, sauve-nous ! J'ai eu des frères, d'Abidjan, une soeur, des frères et soeurs, parce qu'il y a une mission qui se prépare pour le 6, le 7. Alors, deux personnes qui font partie de l'équipe qui nous ont bien sûr invités, il y en a une qui a fait un accident, sa voiture complètement cassée, une deuxième hospitalisée, voilà mes amis, les combats, faire l'oeuvre. Un conseil, ne vous engagez pas dans une quelconque oeuvre divine si Dieu ne vous a pas parlé directement. Pas par la prophétie. S'il ne vous a pas parlé à vous directement, ne vous engagez pas. Vous allez mourir. Oh non, c'est un frère qui a prophétisé. Ah ouais ? Oh c'est un bébé qui a prophétisé. Ah bon ? Oh c'est mon fils qui a eu la révélation. Toi tu as reçu quoi ? C'est ça le problème. Paul dit quoi ? Qui s'est engagé à l'armée à ses propres frères ? Vous êtes fatigués là ? Vous voulez qu'on... On va échanger. Nous sommes dans une génération de conf... Comme vous l'avez dit, le problème, que faire pour ne pas être séduit ? Que faire pour ne pas être troublé ? Parce que je vous assure, plus rien n'y va sur Terre. Les scientifiques nous disent que le monde va mal. Qu'on n'a plus qu'un siècle pour régler tous nos problèmes, n'est-ce pas, liés au climat, tout ça, à la pollution. Eh bien sinon c'est fini. Donc on va atteindre le point de nos retours. Ils le disent. Dieu nous a dit qu'il nous reste 3 minutes dans son horloge. Les scientifiques en ont parlé un article 3 mois après sur Internet. Donc on est au courant, on est suffisamment avertis par le Seigneur. les crises qu'il y a, l'économie qui s'effondre, l'économie mondiale, tout ça là. Il y a encore une crise majeure qui arrive là, ce n'est pas fini. Vous avez vu l'Asie, tout ça, la crise qui frappe l'Asie actuellement, ça va toucher encore les nations, le monde. Ce n'est pas fini. Les maladies incurables qui de plus en plus frappent les hommes, vous êtes au courant de ce qui se passe. Le cas, les maladies incurables, cancer, sida, Ebola, tout ce que vous voulez. Voilà, notre génération est une génération, mes amis, qui nous oppresse, qui nous met tellement de pression que beaucoup font des cadavés. Vous avez vu le nombre de cadavés aujourd'hui ? Voilà. On a parlé des migrants, effectivement. Nous sommes sur le Père, ne vous inquiétez pas. Mais si, on ne peut pas avoir, comment dire, on ne peut pas tenir face à tous ces problèmes, tous ces problèmes, tous ces conflits, si on n'a pas une relation avec le Père. D'accord ? Vous avez vu le cas de migrants ? Que se passe ? Regardez en Libye. Il y a Ordo Abkao, ça vous connaissez, non ? Ordo Abkao. D'accord ? L'ordre qui émerge du chaos. Eh bien, voilà. Regardez. Frères et sœurs, depuis des années, nous vous disons que vous ne devez pas vous focaliser sur nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est la dernière réunion ici. Parce que nous n'avons pas d'ambition de créer une église, nous n'avons pas d'ambition de vous attacher à nous, et on n'est pas là pour l'argent, vous le savez. Et notre message, c'est quoi ? C'est de vous dire à tous que chacun doit développer sa relation avec Dieu parce que les temps sont difficiles. C'est pour cela que quand nous voyons des gens qui veulent être idolâtres, s'attacher à nous, nous nous éloignons d'eux. Après les avoir, bien sûr, avertis. D'accord ? Et nous sommes tellement dans un temps de confusion que beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont séduits et beaucoup vont rester. Je parle de ceux et celles qui n'ont pas une relation avec le Père. Je reviens encore sur la relation. On va rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas sur la relation. Mais parlons un peu de tout ce qui se passe autour de nous parce que nous sommes là et tout autour de nous, il y a plusieurs vents qui soufflent. Tempêtes, tourbillons, tout ce que vous voulez, tsunamis, plein de, plein d'activités. Et ceux qui ne sont pas enracinés en Dieu, eh bien, ils vont rester. D'accord ? Il y a plein de choses, hein ? L'ennemi a mis le paquet parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Il a mis le paquet. Alors, il y a Ordo Abkao. Là où il y a, n'est-ce pas, l'ordre, ils viennent, ils mettent le chaos et à partir de ce chaos, ils vont faire émerger un ordre. Ils ont tiré ça dans la Bible, mais ils l'ont déformé. Ils ont déformé la parole de Dieu, comme d'habitude. Regardez. Dans Genèse 1, il est dit quoi ? Suivez très bien ce que Dieu veut nous communiquer. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il est dit quoi ? Et la terre devint informe et vide. Le chaos. D'accord ? Et ensuite, on nous dit, Dieu dit que la lumière apparaisse. Et il y a eu l'apparition de la lumière et il y a eu la création, la restauration des choses, la terre a été restaurée. Donc, à partir d'un chaos, Dieu a amené de l'ordre. Vous voyez, non ? Et c'est exactement ce que les satanistes, ce que les hommes de ce monde, ce que l'ennemi, n'est-ce pas, avec ses acolytes, font. Là où il y a un semblant d'ordre, ils amènent le chaos. Le chaos est installé, ensuite, ils viennent avec des lois, avec des propositions pour manipuler, pour contrôler. Et les gens accueillent ces sauveurs, ces sauveteurs, comme des dieux, sans savoir qu'ils sont contrôlés. Je prends quelques exemples. Vous avez entendu parler de la Libye. D'accord ? Qui connaît la Libye ici ? Un pays africain. Les Libyens, on ne le voyait pas à l'étranger, n'est-ce pas ? On ne voyait pas les Libyens à l'étranger, pas du tout. Les Libyens avaient par mois au moins 150 euros. Chaque Libyen recevait 150 euros. Ils ne payaient pas l'eau, ils ne payaient pratiquement rien par rapport à l'essence. Ils ne payaient pas l'école, ils ne payaient pas les soins. D'accord ? Oui, on va dire qu'ils avaient un dictateur, tout ça. Quel est ce roi, ce président qui n'est pas dictateur ? Il y a plusieurs formes de dictature. Voilà. On est d'accord ? Ok. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis, Matthieu 20 le dit, le Seigneur dit, le roi des nations les domine, mais qu'ils n'en soient pas ainsi avec vous, au milieu de vous. Donc, le maître l'a dit. Il y a la domination avec les Césars, avec Nébuchadnezzar, ce n'est pas nouveau ça. Et qu'est-ce qui se passe ? On arrive en Libye, on fait exécuter ce président, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le chaos. Vous voyez, non ? Alléluia ! Vous avez entendu parler de l'Irak bien avant la Libye. Il y avait des problèmes, certes. Et qu'est-ce qui se passe ? On va inventer des histoires disant qu'il y a des armes chimiques. D'accord ? Et ensuite, ça va justifier la présence de l'armée, de l'occupation sur ce territoire. On fait exécuter ce monsieur, et depuis toutes ces années, vous avez vu le chaos en Irak. Chaque jour, au moins, il y a une bombe qui explose. c'est du désordre voulu. Ensuite, en Occident, comment faire pour gérer la population, tout ça, la mentalité des gens qui, n'est-ce pas, sont un tout petit peu réveillés, éveillés, sont un tout petit peu éclairés par rapport, parce qu'il y a un tout petit peu de démocratie, mais en fait, ce n'est pas vraiment une démocratie. Et, eh bien, tous ces pays où il y a eu le désordre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Ces hommes, ces femmes, ces populations-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elles vont se déplacer. Et en se déplaçant, eh bien, ces populations, il y a des bonnes choses qui arrivent aussi, parce qu'il y en a qui amènent aussi des richesses, donc ça, il faut le reconnaître, mais d'autres aussi amènent le désordre. Les divinités païennes, plein de choses qui arrivent, plein de mélanges. Donc, vous voyez, ce désordre-là, ça s'installe partout. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager ici. Donc, c'est un désordre voulu. Pourquoi ? Vous, vous avez la notion des pays, ah, c'est mon pays, c'est ma ville, mais ceux qui ont le pouvoir sur les nations n'ont pas cette notion-là. Ils prennent leur jet privé, ils vont en Chine sans visa, mais toi, tu as besoin du visa en général. Ils ne passent pas par le même circuit que nous, ils ont d'autres circuits. Nous, on atterrit sur Roissy, sur Orly, et ils atterrissent sur le Bourget, ici à Bretigny. Vous voyez comment ça se passe ? C'est impressionnant. Donc, vous voyez, tout ce chaos-là qui se crée ici et là, créé, voulu, eh bien, ça amène du désordre sur la terre. Partout, de l'instabilité, le terrorisme créé, développé, hors d'eau, chaos. Ensuite, pour occuper les habitants de la terre, pour les abrutir, les occuper, les attacher à la niaiserie, les abrutir, qu'ils soient dans la niaiserie matin, midi, soir, eh bien, donnons-leur de la distraction internet à gogo avec toutes sortes de bêtises, excusez-moi du terme, de bêtises. Et les gens vont passer des heures et des heures pour boire des niaiseries, des histoires, excusez-moi du terme, des bêtises. Donc, ils sont occupés, leur esprit est abîmé par cela. Est-ce que vous suivez? Pendant ce temps, le Seigneur est en train de revenir et qu'est-ce que se passe, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Comme je disais, ils ont de plus en plus de chroniqueurs, des paparazis, des gens qui les amusent. vous comprenez? Oh Dieu! Alors, le sexe est proposé, donc accessible, plus accessible aujourd'hui qu'avant, tu peux être chez toi et te faire du bien. Pas de problème. avant, on pouvait, n'est-ce pas, aller dans des lieux bien spécifiques, mais là, tu as juste à taper une adresse, c'est chez toi, on vient chez toi. Dormez pas, s'il vous plaît. Voilà, j'ai l'œil. Gloire à Dieu. Alors, comment faire pour tenir? C'est simple, la relation. Toutes ces choses sont faites pour voler, pour nous sortir de la relation. C'est tout. C'est pour cela. Moi, quand des frères me disent, oh, tu es injoignable, je leur dis, mais vous ne vous en avez pas compte, toi, tu es seul, tu as peut-être 10, 4, 10, 20 amis, mais moi, quand je vois dans le monde entier comme ça, je rencontre des gens de toutes sortes et si chacun devait avoir mon numéro de téléphone, je n'aurais plus de vie. Si je dois répondre à chaque SMS, chaque mail, mais je n'ai plus de vie. Les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se mettent pas à ta place, ils pensent que parce que vous rigolez, que vous avez la même fonction. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, vous savez que nous sommes thématiques d'une génération où les gens sont dans la distraction, qu'ils veulent à tout prix que tu passes ton temps à répondre aux mails à gauche, à droite, que tu réponds aux autres, mais tu n'as plus de vie après. Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'un prédicateur doit à tout prix répondre à un mail? Non. Dis à tous vos voisins, ça n'existait pas. Alléluia! Donc, tu ne peux pas me dire que je pêche. Il faut être sur Skype, Viber, Facebook, WhatsApp. Attends, on va citer tous ces... Hein? C'est où là? Vous allez vous rendre compte à quel point nous avons des problèmes. Dis à tous vos voisins, nous avons des problèmes. On y va? Viber. WhatsApp, c'est ça? Skype. Facebook. Twitter. Gmail. Google+. Imo? Tango? Quoi d'autre? Hi-Fi, c'est ça? C'est ça? Ah, c'est H. Ah, OK. Y'a quoi d'autre? Messenger. Quoi? C'est ça, non? Instagram, c'est ça? C'est S, non? IS. OK. Voilà. Y'a quoi d'autre? Yahoo. Yahoo. Haute mail. Bon. Bon. On y va, YouTube. Deliveration. Fin. 16. Badou. Net. LinkedIn, tout ça là. Vous vous rendez compte? Au moins, 20, hein, là, il y en a 19 là. vous vous rendez compte? 20 réseaux, tout ça là, haute mail, boîte mail, est-ce que vous vous rendez compte? Et si tu rajoutes les SMS, 20, 21, téléphones, tout ça? OK. Il y en a tellement. Bon, dites-moi, la Bible dit quoi? Rachetez quoi? Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Alors, imaginez qu'à l'époque de Paul, il n'y avait pas tout ça. Déjà, à son époque, Paul a reçu, dans Ephésiens 5, 16, qu'il fallait racheter le temps. Il y a plusieurs temps. Donc, il y a le temps de nation, le temps d'Israël, le temps de l'Église. Il faut racheter le temps. Mais, imaginez, avec tout ça, comment voulez-vous que les gens aillent au ciel? Facilement. Comment voulez-vous qu'ils aient une relation correcte avec le Père? Qui se rend compte qu'il a des problèmes? et tu rajoutes tous ces amis imaginaires, superficiels que tu as au bout de la terre là-bas que tu n'as jamais croisé, avec qui tu vas échanger des heures et des heures des copines, des copains, des machins, tout ça. Seigneur, mon Dieu! et en plus de tout ça, s'il faut regarder des vidéos qui durent quatre heures où il ne faut que parler sur les gens, les insulter, faire des montages bidons par des gens qui sont possédés, qui ne sont jamais passés par la délivrance, qui n'ont jamais fait une délivrance sur quelqu'un. Mais vous êtes perdus. Et je comprends pourquoi Jésus a dit moi et ma maison nous servions le Seigneur. J'ai compris qu'il y a là pour se sauver mes amis là. C'est pour ça la frère ne venez pas me voir pour me dire non mais j'ai vu quelque chose sur toi tout ça. Débrouille-toi. Honnêtement, lâchez-nous les baskets. Voilà. Parce que vous ne voulez pas aller au ciel et bien laissez au moins ceux qui veulent aller au ciel y aller. Voilà. Oh frère, tout ça, j'ai vu quelque chose, on a mis des cordes, dites-leur, vous rajoutez la queue. Mais laissez-nous lâchez-nous les baskets. Dites-le, vous voyez, lâchez-les les baskets. Voilà. Alléluia. Vous ne lechez pas à l'encore. On met les cordes, on oublie la queue, on oublie les sabots et les poils. Y'a un souci là? Tant qu'on fait les choses, il faut faire ça pour proprement. Vous voyez, vous vous en êtes contre vous-même. Jésus revient et les gens sont focalisés sur autre chose. Le diable est rentré. Il est assis sur internet, il est assis sur l'ordinateur, il dit allez buvez-moi toutes ces niaiseries, ces histoires, ces... Et les gens boivent, boivent, yo, 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 yo. Alléluia. Seigneur Jésus. C'est facile de prendre une baguette, de couper des morceaux et de prendre des morceaux de pain, baguette, pain, et de rassembler, voilà, ça c'est pas une baguette, c'est pas une baguette. C'est normal, t'as découpé des choses. Voilà. Voilà notre génération. C'est-à-dire, c'est la confusion totale, les gens ne savent plus... Même ceux qui nous gouvernent, ils sont désemparés. Désemparés ? On me dit même à Calais avec les migrants, les CRS ne savent même pas quoi faire parce que les policiers sont là, les pauvres, on doit prier beaucoup pour eux parce que c'est pas facile comme métier. Je vous dis, c'est pas facile. Ils se font insulter à longueur de journée alors qu'ils sont là pour nous protéger parce que Dieu les a établis là aussi. Voilà. Et voilà, c'est le débordement. Nous sommes, dans une génération, dans une génération de débordement, les gens sont débordés. Plein de problèmes, plein de soucis. Les gens ne savent plus quoi faire, frère, c'est la relation. Le message, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est ta relation avec Dieu. Voilà. Ne me, ne me vois, frère, est-ce que tu connais que tu es le prophète ? Non, je ne connais pas. Est-ce que tu es la poche ? Je ne connais pas. Paul, oui, parce que je peux lire ses essais. Mais non, je ne connais pas. La relation, alors comment faire pour bâtir sa relation ? L'homme riche, il est allé en faire, non parce qu'il avait des moyens, il est allé en faire parce qu'il n'avait pas de relation avec le Père. Lui, sa relation était avec l'argent. Ben oui. Il ne faut pas culpabiliser ceux qui gagnent leur vie normalement. Ils ne sont pas pour l'évangile, la prospérité, on est d'accord. Mais il y a des frères, il y a des gens qui travaillent durement, qui gagnent leur argent et qui ont une relation avec le Seigneur. C'est la relation qu'il faut développer. Et ce que, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Adam avait une relation avec le Père. Tous les jours, il parle avec le Père face à face. Il discute avec Dieu. Oh, quelle grâce. Il le voyait face à face. Dieu venait et Adam ne fuyait pas. Mais qu'est-ce que Satan a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais comment il a procédé ? Hein ? La séduction, d'accord, mais comment il a procédé ? Hein ? Intimauté. On va lire d'abord Intimauté, chapitre 2, verset 13. Vous êtes là, frères et sœurs ? Vous avez la vérité ? Gloire à Dieu. Le Père, dit à ton voisin, le Père. On va vous parler du Père, ce soir. Ça va être le dernier message pour clôturer cette soirée. Et ensuite, demain, sur TV de vie, il y aura d'autres émissions, questions, réponses, si Dieu permet. Regardez, Intimauté 2, 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. La femme, c'était la femme de qui ? Alléluia. Voilà. Adam, regardez, Adam avait une relation avec le Père. Adam était là et avait une bonne relation avec Dieu. Vous voyez, ça, c'est la relation, l'intimité. Adam n'avait pas besoin de passer par quelqu'un pour aller vers Dieu. Quelqu'un qui a une relation avec le Père n'a pas besoin d'aller voir un pasteur pour faire un commerce. Non. ou une prophétesse ou un apôtre. Non. Vous n'avez pas besoin d'aller voir des pasteurs pour leur demander de prier pour vous parce que vous voyagez. Non. Ne venez pas me voir pour cela parce que ça ne sert à rien. pour protéger l'avion et tout ça. Non, mais attendez quand même. Vous n'avez pas besoin de gris-gris, attention. Alléluia. Et moi, quand je prends l'avion, comment je fais? Ok. Et qu'est-ce que Satan a fait? Adam avait une relation avec sa femme. Vous voyez? La relation, le mariage, l'amitié. Satan, s'il veut te sortir de la relation avec Dieu, souvent, il va, s'il voit qu'il n'arrive pas à te faire tomber dans un péché, dans un péché, il va se servir, il peut se servir de ton frère, de ta soeur, des gens que tu côtoies ton enfant, ton père, ta mère. Ah oui, il va se servir des gens qui sont plus proches de nous. S'ils sont faibles, c'est fini. Ce n'est pas à eux qu'il va rentrer. C'est pour ça que vous avez des couples, il y a la femme qui craint Dieu, l'homme, pas tellement. À chaque fois que la femme veut prier, l'homme, Satan, c'est soeur de lui, pour blesser sa femme. Donc du coup, elle a du mal à prier correctement. Ou parfois, c'est l'homme qui veut prier correctement et la femme est faible et Satan passe toujours par elle. Qui a déjà constaté cela? Voilà. Sachez que Satan est un esprit qui cherche des corps matériels pour pouvoir travailler efficacement. Ça, vous le savez. Il peut même se servir de ceux qui se disent chrétiens et qui sont faibles. Adam aimait sa femme. Satan cherche Adam, il n'arrive pas, il va passer par la femme. Et la femme était séduite, elle prend le fruit, elle va le manger et elle va donner à son chéri, chéri. Vous savez, la douce voix de nos soeurs. On a parlé de Jézabel tout à l'heure. Alléluia! Vous savez pourquoi? Il est passé par la femme. Quelle que soit la grandeur d'un homme, si vous voyez, cet homme est un grand dictateur, tous les grands dictateurs sont gérés par leur femme. D'abord, il y a leur mère, parce que devant leur maman, c'est toujours des bébés, ils peuvent faire trembler tout le monde, tous leurs collaborateurs, mais devant leur maman, maman, quand même maman, s'il te plaît maman, viens à la maison maman, tout ça. Vraie ou faux? La femme. Parce que la femme nous a porté, la femme nous, la femme sait qui est l'homme. Vraie ou faux? Tu peux voir un grand patron, il menace tous ses collaborateurs, mais chez lui, il a une femme qui le calme. Chérie, j'aimerais bien que tu vires cet homme-là. Tu peux être sûr et certain que le lendemain, cet homme est viré. Alléluia! Je ne dis pas que la femme est mauvaise, attention. mais elle a cette capacité de gérer l'homme. L'influence, le charisme. Pourquoi certains passent par la femme? Parce que c'est la grâce que la femme a. Elle a une grâce. celles qui tombent souvent sous l'onction, c'est des femmes. La plupart des celles qui prophétisent dans nos assemblées, c'est des femmes. Vraie ou faux? Ici, il y a plus de femmes que d'hommes. Il n'y a pas besoin de prophétiser, je le sais, c'est comme ça. Lévez-le-mère les soeurs. Il y a plus de femmes. Voilà. Vous avez vu? Presque tout le monde ici est femme. Et les hommes, regardez les hommes, on n'est pas nombreux. Voyez. On acclame le Seigneur pour les femmes. Alléluia. Vous allez voir un homme de 50 ans qui va courir après une jeune fille de 25 ans qui peut être sa fille. Mais devant cet enfant, il y a une petite fille, l'homme devient comme un bébé. Chéri. Tiens, tu vas te poser la femme. Vraie ou faux? 25 encore, là, je suis allé. On va dire 18 ans, parce qu'en dessous, c'est pédophilie. 18 ans. On dit, c'est le monsieur, le ministre, là-bas. Oui. Quand il est chez la femme, il rentre comme ça chez elle, comme ça. Où il est sur un scooter, on dit, mais c'est le président, là. Alléluia. J'ai besoin de la femme. La femme peut te faire oublier ta fonction. Ben oui. Tu oublies le protocole. Allez, de côté. Pourquoi? Parce que le cœur, boum, boum, boum. On acclame encore le Seigneur pour la femme frère. C'est pourquoi un homme qui ne craint pas Dieu, si Satan lui envoie une sirène des eaux, là, 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 c'est fini. Je vous dis, hein. Donc, Satan va se servir des gens, des hommes, proches de nous. Tu veux aller loin, tu veux être avec le Père. Satan regarde, il dit, mais, ok, il a combien d'amis, 10. Il y en a un qui ne prie pas assez, je veux rentrer dans son corps. Ben oui. Qui a trahi Jésus? Ce n'était pas un voisin, hein? Ah, celui qui le côtoyait, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Celui qui va t'assassiner, là, si tu ne fais pas attention, c'est celui qui te côtoie. Il sait quand tu dors, quand tu te réveilles, ce que tu manges, ce que tu aimes. S'il veut t'empoisonner, il dira non, si tu lui donnes telle chose, il ne va pas manger. Mais si tu donnes telle spécialité, tu ne prépares telle chose, il va manger. Même s'il n'a pas faim, il va manger. Vrai ou faux? C'est pour cela, frères et sœurs. La Bible dit, heureux l'homme, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assiedent pas dans l'assemblée des moqueurs. Quelqu'un qui passe sa vie à ce moment, moquait des frères, toi tu es là en train d'écouter, mais tu vas sur quel chemin? Il y a des gens qui avaient une relation avec Dieu, mais à cause de leur mari, de leur femme, ils n'ont plus de relation-là. il y a des gens qui aimaient Dieu, mais dès l'instant où ces jeunes filles ont rencontré des hommes au collège, au lycée, elles ne sont plus dans la prière. on les a sortis de la présence de Dieu. Les amitiés, j'ai vu des gens venir au programme ici, craignant Dieu, j'ai vu ces jeunes filles se faire courtiser par des gens qui ne venaient que pour ça et je les ai vus sortir de la présence de Dieu et ça pleure aujourd'hui, mais c'est trop tard. La relation avec Dieu, frères et sœurs, c'est une relation que tu n'as pas de temps à autre, c'est une relation que tu es censé avoir tout le temps, en permanence. En permanence. Il est dit quoi ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, on le lit ce passage là souvent, qu'il a donné son fils unique afin qu'il concroît et qu'il est la vie éternelle. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il aura le pouvoir de devenir enfants lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi ? Tu n'es pas chrétien parce que tu es dans une église locale, tu n'es pas chrétien parce que tu appartiens à une assemblée, même pas parce que tu viens ici. Non ! Je peux te connaître, mais si Dieu ne te connaît pas, c'est fini. Ils sont nés non de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas parce que ton père est pasteur, ta mère est pasteur que tu es chrétien. Ça, on le sait. À tous ceux qui l'ont reçu, la relation commence par là. C'est de recevoir, recevoir Dieu, recevoir la parole, la parole, la parole, mais pas une parole qui nous arrange, recevoir la parole dans son entièreté. Ah oui. Je vois des gens qui étaient là. Non, ce message nous a touchés. Ça ouvre des pages Facebook, sur Facebook pour TV de vie sans nous consulter. Quand on commence à voir que ça commence à prendre de l'ampleur, on se dit, on est embarqué dans quoi là ? Vous faites des choses sans nous consulter, maintenant ça prend de l'ampleur et vous voulez gérer tout ? On ne s'engage pas dans ça. Et ça retourne leur veste. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Vous voyez nos photos sur Facebook ? Allez mettre, voilà Facebook, je ne fais pas ça. Mais il y a des choses que les gens ne saisissent pas, ne comprennent pas. Beaucoup ne sont pas enfants de Dieu parce qu'ils profitent, ils veulent profiter. Ils voient tous ces gens que Dieu attire, toutes ces choses qui se passent. Il y en a dans les coulisses, ils demandent l'argent, ils prennent l'argent des frères et soeurs dont ils veulent créer leur... Regardez le nombre de sites qui existent avec le devis là. Louange de vie, machin de vie, machin de vie, tout ça là. Parfois on se dit mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et les gens pensent que c'est Seurat qui est derrière. comme ils voient Seurat partout, c'est quand même impressionnant. Parfois je suis dans mon coin en train de gémir, je pleure à cause des problèmes. Vous voyez mon ombre partout là. Et les gens demandent de l'argent quand c'est comme ça. Ils disent on donne la TV de vie. Eh bien nous ! Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Ils n'ont pas une relation avec Dieu. Ils veulent profiter de ce réveil pour se faire de l'argent. un autre monsieur en français il se disait chrétien je ne suis pas le message. Il va plagier carrément faire un plagier de tous nos sites. C'est Yann qui a géré ça, Yann Tanguy, notre frère. Il a tout plagié, tout. Tout, je dis tout, tout. Même TV de vie est metté directement sur son site. Même mes déplacements, l'agenda de mission, les gens allaient sur son site et pensaient que c'était nous. Même tous nos livres, il a même mis carrément des comment ? Il a carrément même tous mes livres, tous nos livres, il a même fait des pochettes. Mais c'était propre. Il est pro. Il a ouvert au moins 13 sites internet. 13 sites internet. Et les gens croyaient que c'était nous. Et il a mis don, 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 et les gens donnaient, les gens donnaient, les gens donnaient. Un monsieur qui est passé par une église, comme Baptiste, il a engrossé une jeune femme française là-bas, tout ça là. Il a délaissé, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Il a vu pour la première fois son enfant 5 ans après. Et aujourd'hui, il nous fait la guerre parce qu'on lui a dit arrête avec l'escroquerie. Voyez le monde dans lequel nous sommes ? On est à la fin. C'est la confusion. C'est pour cela, au vu de tout ça, j'ai compris que c'est seulement la relation avec Dieu qui importe. Aujourd'hui, tu peux me dire tout ce que tu veux. Frère, je suis touché par le message, c'est bien, on se verra à la fin. On verra qui a été véritablement touché. C'est pour cela qu'à chaque fois, vous nous voyez mettre un slide, une banderole là, que nous ne recommandons aucune église, nous ne collaborons avec aucune... Ce n'est pas en vain parce qu'on ne vous dit pas tout. On mène un combat terrible. Terrible pour la défense de la sainte doctrine. C'est une bataille. Toutes les secondes, il faut être aux agues, il faut être à la brèche. Ce monsieur a fait ça pendant une semaine, ça a duré une semaine, mais il l'a amassé. Oh oui. Vous savez, les gens sont touchés. Les gens passent par les assemblées où ils ont été dépouillés. Ils viennent, ils voient tout ce que Dieu fait, la parole qui a annoncé, cette liberté, tout ça, les gens se disent on va soutenir financièrement. Et vous pensez que tout le monde a une bonne, tout le monde est bien intentionné, mais derrière, ça passe par derrière et ça se fait de l'argent à masse. Au moins, on voyait de la Côte d'Ivoire, on voyait une photo. un frère est allé sur un marché, il a trouvé des CD avec ma photo dessus. Des enseignements que je donne, qu'ils téléchargent, ils mettent ça sur CD, ils mettent ma photo dessus et ils vendent ça 500 francs CFA. 80 centimes d'euros. Livre sur Amazon, 50 euros. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, là, je ne vous cache pas, on est dans un temps de confusion. Tout à l'heure, une imprimerie m'a appelée, une femme française, elle me dit voilà, il y a quelqu'un qui veut, tout à l'heure au bureau, quelqu'un qui veut, il y a une personne qui nous a contactés, disait-elle, qui veut faire imprimer 100 exemplaires dans des livres que Dieu m'a fait écrire, le feu étranger dans les églises. Donc, elle a appelé quand même pour savoir si je donnais mon autorisation et comme c'est pour distruire gratuitement, je lui dis, il n'y a pas de problème. Mais imaginez cette femme qui va, qui a demandé à ce que 100, qu'on imprime 100 exemplaires de ce livre, si elle était mal intentionnée. Un seul livre, on pouvait le vendre, combien ? Voilà. Et les gens, comme ils se touchèrent le monde entier, qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Ils allaient acheter. Et on allait dire quoi ? Eh bien, c'est Chora. C'était le frère, c'est Yann, c'est Ludo, c'est machin. C'est terrible dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est la confusion, c'est pour cela chrétien. Un seul message, c'est la relation. Pourquoi ? Pour ne pas être séduit parce que moi, quand j'entends des critiques sur des frères, qu'est-ce que je fais ? Je veux devant le Seigneur. Vous voyez ce que je veux ? Dieu me parle et une fois que Dieu m'a parlé, tu peux me dire tout ce que tu veux. Dieu m'a parlé. C'est le plus important. Le Seigneur a dit quoi ? Vous pouvez recevoir le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est le plus important. Un frère venu me voir la dernière fois, il me dit, je voulais te poser des questions pour pouvoir la danse. Il me dit, mais attends, mais arrête, c'est bon, je veux danser lundi, tu vas voir, on n'a pas le temps pour ça. David, un grand roi, il a dansé. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Maintenant, on va filmer David pour dire, ça y est, il est en train de faire la magie. où est notre génération ? Les gens, ils ne savent même plus quoi inventer. Ils sont figés, ils ne savent même pas bouger pour Dieu. Ils savent comme ça. Dans les boîtes de nuit, ça dansait comme des, comme des, et dans le Seigneur, maintenant, aller chez les témoins de Jéhovah. Chez nous, on danse, d'entour, on danse. Quand l'Esprit de Dieu J'ai dansé comme un Alléluia ! Il va danser encore. Voilà. Vous avez affaire à des fous, on est fous. D'entour, il est fous. Nous sommes des fous. La folie de la croix, vrai ou faux ? Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se taire. Non. Voilà. Seigneur, sauve-nous. La relation. Si tu as une relation avec le Seigneur, tu peux voir une belle femme devant toi, tu diras non. Perdre ma relation pour ça ? Non, ça ne va pas le coup. Vraie ou faux ? Parce que quand tu es connecté au ciel, vous me direz, comment ça se passe ? On ne peut pas vous expliquer. Hein ? Quand tu es connecté et que tu sens que Dieu te parle, tu parles, il te répond. Tu dors, il vient, il te caresse. Les sorcières viennent, tu leur donnes seulement un petit ordre. Ils sont à genoux. frère, quand tu es dans ça là, la relation. Voilà pourquoi on devient fou une fois qu'on est touché par cette relation là. Le zèle est tel qu'on devient fou. Les gens disent, mais ça y est, il a pété un câble. Ça y est, on ne le reconnaît plus là. Notre frère, il a eu une secte, sa femme l'a entraîné, il a eu une secte bizarroïde. Non, ce n'est pas une secte. Mais il n'est plus comme avant, il ne parle plus comme avant. Il est devenu tout doux, tout calme, tout machin, tout ça. Mais qu'est-ce que ça passe ? Il a été touché. Dis à ton voisin, la relation. Qui veut de cette relation là ? Waouh ! Dieu devient ton père ! Père Abraham ! Non, ça veut dire une chose. Là, dans l'enfer, il y avait deux individus. Il y en avait un qui est dans le sang d'Abraham, pardon, et l'autre dans l'enfer. Et il était question de deux individus ici, Lazare et l'homme riche. Lazare a connu le père. Dieu veut être ton père personnel. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être dans la peur, mais l'esprit de Dieu par lequel nous crions, Abba ! C'est-à-dire Père ! Frère, attention avec les enfants de Dieu. Ah oui ! Il y a enfants et enfants. Il y a des gens qui sont de Dieu. Tout le monde est créature du Seigneur, mais parmi ces créatures, il y a des enfants. Il y a des fils et des filles. Alléluia ! Oh ! Les enfants de Dieu, on ne peut pas les manger. même les maladies reconnaissent la semence de Dieu dans les enfants de Dieu. Merci. Le sang qui coule en toi, ce n'est plus ton sang. Depuis ta conversion, ton sang a été vidé. On l'a remplacé par le sang de Dieu. Alléluia ! Alléluia ! La Bible me dit que l'Église a été rachetée par le sang de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas le sang de ton cousin, de ton oncle qui a été versé. C'est le sang le plus parfait. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang t'a nettoyé, m'a nettoyé. Ce sang a fait de toi la fille, la fille, le fils. Et quand un fils crie, quand une fille, la fille de Dieu, parle au Dieu. Les enfants de Dieu souffrent beaucoup parce qu'ils sont rejetés, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont traités de tout le nom. Mais le Père ne peut jamais les abandonner. on nous dit que le riche était dans le sang. Nous, nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes dans le sang d'Abraham. Nous sommes dans son sang, le sang du Père. Je parle du Père ici. Le mot « sang » ici, c'est les entrailles. C'est-à-dire, Dieu t'a mis dans ses entrailles. Tu ressens ce que le Père ressent. Tu ressens ce que le Père éprouve. Être enfant de Dieu, c'est éprouver ce que le Père éprouve. C'est ressentir ce que le Père ressent. Oh oui. Jésus. la relation. C'est ce que le Père veut. Ce n'est pas le ministère pour toi. C'est la relation d'abord. Il te veut dans sa présence. Il te veut devant sa face. Il te veut devant son trône. Il te veut dans son sang. Il te veut entre ses mains. Si tu as été blessé par ton Père biologique, si tu n'as pas connu tes parents, si tu es orphelin, je veux te dire, je veux te dire que le Père, le Père t'appelle, le Père céleste te veut, le Père de, hallelujah, des esprits. Oh, hallelujah. il a versé son sang, Yeshua, pour toi, pour que tu sois ce fils, cette fille. Jesus. Lazare meurt, les anges l'amènent au ciel. Vous savez pourquoi? Le Père a mandaté les anges. Un enfant de Dieu, quand il meurt, les anges reçoivent l'ordre de venir l'accueillir. Nous sommes accueillis sur notre lit de mort. Hallelujah. Et nous sommes transportés dans la présence du Père. Wow. Et les anges sont à notre service. Notre Papa les a mandatés. Nuit et jour, ils veillent sur nous. Pierre était en prison. L'église priait et Dieu envoie un ange. Oh, hallelujah. Il y a des gens, les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas les enfermer dans des boîtes. Vous ne pouvez pas les emprisonner dans les prisons spirituelles. Ils ne sont pas, oh, hallelujah, emprisonnables. Ce n'est pas possible parce que Dieu les a libérés. Parce que Dieu les a sauvés. C'est pour cela, ne sois pas idolâtre. Tu dois aller vers Dieu. Tu dois chercher Dieu. Rechercher sa relation. Tu as compris qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin qu'on t'impose les mains. Toi, enfant de Dieu, tu as compris ton identité. Parce que le Père nous donne une identité. Père Abraham, aie pitié de moi. Mais ce n'était pas son Père. le Père céleste reconnaît la voix de ses enfants. Voyez? Ah oui. Agar, Agar, quand elle a, quand elle s'est sauvée, quand elle a quitté Sarah. Vous savez, il est dit dans la Bible, la Bible dit que Dieu a exaucé, Dieu a entendu les pleurs du bébé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la semence d'Abraham dans cet enfant-là. Dieu va exaucer ta prière. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la semence de Dieu en toi. Parce que tu as sa semence en toi. Parce que tu as sa semence en toi. C'est pour cela quand tu pleures, quand tu souffres, le Père t'entend. Toi tu ne le vois pas, c'est vrai, on ne le voit pas parfois. On ne comprend pas pourquoi moi, Seigneur, pourquoi toujours nous, pourquoi... Mais Dieu sait pourquoi. Dieu est notre Père, il nous châtie comme un Père châtie. Ses enfants, c'est pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Toutes les choses qui t'arrivent, toi qui crains Dieu, c'est parce que le Père veut t'enseigner, c'est parce que le Père veut t'amener dans une dimension nouvelle. Parce qu'il veut te faire grandir dans la foi. Parce qu'il veut te voir marcher de victoire en victoire. Voilà pourquoi il permet ses épreuves dans ta famille, dans ta vie. Mais tout n'est pas fini, tout n'est pas fini. Ton nom est écrit dès la création du monde dans le livre de vie. de l'Agnon de Dieu. Ton nom est écrit. Ton nom est inscrit. Oh oui ! Oh oui ! A tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Tu as reçu 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 le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. à agradable. Il est là. Accueillons le Père. Accueillons le Père. Accueillons le Père. Père nous t'accueillons Père nous t'accueillons Père nous t'élevons Père nous t'élevons Nous t'adorons Toi le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu d'Israël Il est là Celui qui t'a envoyé ici Celui qui t'a emmené ici Fils Tu parleras Tu parleras Tu parleras Nous t'accueillons Père Nous t'accueillons Père Nous t'accueillons ce soir Nous t'accueillons ce soir Papa Nous voulons avoir de la révérence Dans ta présence Seigneur Toi qui n'as pas de Père Le Père Céleste Est ton Père Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu Tu portes la marque de Dieu sur toi Tu portes la marque du Créateur sur toi Sa marque C'est sa sainteté C'est son amour Voilà pourquoi même quand on te blesse Tu pardonnes Quand on te rejette Tu pardonnes Il a planté la marque de sa parole en toi Il a planté son feu en toi Son feu Son feu La création attend ta révélation La révélation des fils de Dieu Le monde connaîtra Saura que tu appartiens à Dieu Tes ennemis sauront que tu appartiens à Dieu Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher Parce que Dieu a mis sa main sous leur vie Il y a des gens qui sont intouchables ici L'ennemi reconnaît la marque de Dieu sur ta vie L'ennemi reconnaît la marque de Dieu Ma soeur sur toi Voilà pourquoi tu es combattu comme ça Parce que tu portes la semence de Dieu Voilà pourquoi tu es blessé comme ça Parce que Dieu a mis sa main sur toi Voilà pourquoi tu es rejeté comme ça Mon frère Voilà pourquoi tu es gémis Tu ne comprends pas pourquoi tu souffres comme ça Dieu a mis sa main sur toi Depuis le jour où tu as reçu l'appel de Dieu Ses souffrances sur souffrance Ses problèmes sur problèmes Tu te sens seul Tu te sens seul Tu te sens incompris, rejeté, blessé Dans la solitude Dieu t'impose la souffrance C'est sa façon de te former De te forger De te tailler De te façonner Pour sa gloire Dieu est ton père Tu n'as pas reçu un esprit de peur Pour avoir la peur Pour avoir peur des hommes Peur de la maladie Peur des problèmes Ne t'inquiète pas de ton lendemain Te dit le Seigneur Ne t'inquiète pas de ton lendemain Pourquoi t'inquiètes-tu ? Sanctifie-toi Sanctifie Dieu dans ton cœur Sanctifie son nom dans ta vie Et laisse Dieu accomplir son plan dans ta vie Ne t'arrête pas sur ce que les gens pensent Peu importe la pensée des hommes Peu importe les propos des hommes Ce que Dieu dit sur toi C'est ce qui va s'accomplir C'est ce que Dieu a décidé sur toi C'est ce qui va arriver Ce ne sont pas les propos des hommes Ce ne sont pas les menaces des hommes Ils peuvent faire des projets contre toi Mais tout terme forgé contre toi Sera sans effet Et toute langue qui se lève contre toi Et tu vas la condamner au nom de Yeshua Jesus La relation C'est ce qui va t'amener au ciel La relation avec le Père Par Jésus-Christ en Nazareth Tu es devenu Tu es devenu enfant de Dieu Voilà ton identité Ta vraie identité Tu n'es pas n'importe qui Ne laisse Ne laisse pas le péché Ne laisse pas te faire faire n'importe quoi Tu n'es pas n'importe qui Ton identité c'est celle de fils et fille Et parce que tu es fils Parce que tu es fille Tu es héritier et héritière Tu as hérité la vie Tu as hérité la sanctification Tu as hérité le salut Tu as hérité le feu Tu as hérité l'amour Tu as hérité Alléluia La grâce Et tu vas régner avec le Seigneur Tu vas régner avec le Maître Ne laisse personne te minimiser Ne laisse personne t'écraser Ne laisse personne N'est-ce pas te rabaisser Dieu est celui qui élève Il est celui qui élève Il est celui qui rabaisse Père Oui tu peux parler à ton père Oui tu peux crier vers ton père Parce qu'il est devenu ton père Ce n'est pas pareil Tout le monde peut prier Mais seuls les enfants de Dieu sont exaucés Parfois même tu n'as pas besoin de prier Tu fais qu'adorer Et Dieu répond à tes besoins Au nom de Yahshua Alléluia Jésus C'est ça la réalité Adore plus Dieu Chez toi passe ton temps dans l'adoration Dieu va prendre soin de toi Dieu prendra soin de ta famille De ton père, de ta mère, de tes frères et soeurs Il prendra soin de tes ennemis Mais toi adore-le, adore-le, adore-le C'est tout Ne cours plus après les hommes Ne cherchez pas l'approbation des hommes Dieu t'aime Dieu guérit ton âme Dieu guérit ton cœur Dieu te libère Dieu t'affranchit Maintenant au nom de Yahshua Jésus Jeune fille Voici ta délivrance La mort te lâche La mort te lâche aujourd'hui Le serpent s'en va Sors notre jeune Nazareth Amène-la moi ici Sors des mots Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Serpent Allez sort d'elle Au nom de Yahshua Tu as été vaincu à la croix Dieu est ton père Il est ton père Je ne connais pas ton père biologique Mais Dieu me dit Il est ton père Il guérit ton âme Il guérit ta vie Au nom de Yahshua Oh Jesus Magnifique Seigneur Le Père Le Père Oh Dieu la libère La restaure Au nom de Yahshua Acclame Dieu C'est beau Vous avez vu comment Le Fils de Dieu Par excellence a souffert Jésus Christ notre maître On l'a traité De Belzébule Si on a traité Jésus notre maître Le Fils de Dieu L'unique Fils de Dieu Véritable Si on l'a traité De magicien Et moi Ça ne doit pas vous choquer Ça ne doit même pas vous énerver Quand les gens nous traitent comme ça Vous comprenez ? Et toi C'est normal C'est notre lot Nous qui aimons Qui essayons d'aimer Dieu On a dit que Yahshua Chassait les démons par Satan Et nous Et toi Quelqu'un qui a une relation Avec le Père Connais 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 sa parole Magnifique Seigneur Merci pour cette guérison Seigneur On l'a crucifié Il a perdu son sang La croix pour toi On lui a craché dessus On lui a fait porter une couronne d'épines Et pourquoi pas nous Ça ne va pas être facile Prépare-toi À porter ta couronne d'épines On lui a donné plusieurs coups Coups de fouet Il y avait des lanières au bout desquelles Il y avait des crochets Qui rentraient dans sa chair Et quand on retirait le fouet Il y avait la chair blanche Qui partait Tout ça pour nous Et pourquoi pas nous Ça ne va pas être facile C'est ça être fils de Dieu C'est ça être dans la relation avec Dieu On va te flageoler On va t'exposer au monde entier On va te lapider On va chercher à te tuer avec la langue On va t'attribuer toutes sortes de choses Mais n'abandonne pas la vie chrétienne Ne t'arrête pas Ne fais pas marche arrière Ce n'est pas toujours facile Si tu souffres comme ça À cause de Jésus Alors que tu ne péches pas Sache que tu es enfant de Dieu Tu ne fais que Expérimenter la croix Chaque jour Tu dois passer par là Chaque jour Qui vous a dit que les vrais prophètes sont acclamés Qui vous ont dit que les vrais enfants de Dieu Sont acceptés dans ce monde Le Seigneur a dit On vous haïra comme on m'a haï On vous rejetera On vous expulsera de synagogue C'est écrit dans la parole de Dieu Mais enfants de Dieu Fils et filles de Dieu Tenons bon Car nous serons Dans les entrailles du Père Céleste Pour l'éternité Oh oui Regarde tout le chemin que tu as fait depuis ta conversion Tu es presque arrivé au bout Nous sommes à la veille du grand départ Donc ce n'est pas le moment de lâcher Oh non Ce n'est pas le moment de faire marche arrière Au contraire Chacun doit Développer sa relation Prends ta Bible chez toi Médite-la Plie tes genoux Prie Parle à ton Père Tu n'as pas besoin de prier des heures et des heures Pour être exaucé Prie avec sincérité Sois sincère Dieu connait nos intentions Adore-le chez toi Dis-lui ce que tu ressens pour lui Simplement Dis-lui Partage-lui toutes tes faiblesses Il le connait Il le sait Exprime-toi devant ton Père Parfois je plie mes genoux chez moi Je parle à mon Père Père me voici De nouveau je viens te voir Je viens simplement te dire que je t'aime Que je veux être avec toi Tu connais mes faiblesses Tu connais mon coeur Tu connais mes problèmes Et c'est tout Et là le Père te répond Et il te parle Celui ou celle qui est dans cette relation là Il va avoir une telle assurance Les gens diront C'est un orgueilleux C'est une orgueilleuse Il ne calcule personne Non c'est pas ça C'est que j'ai compris En qui j'ai cru Et je sais qu'il peut me protéger De tout danger Donc Qui peut me faire un homme ? Regardez toutes les attaques Que je subis Mais il y a toujours Beaucoup de monde Que Dieu attire Des délivrances Des guérisons Que Dieu opère Vous savez pourquoi ? Parce que Beaucoup sont enfants de Dieu Parce que le Père leur parle Le Père leur donne des visions Et des songes Le Père leur dit Tel est mon fils Tel est ma fille Tel est ma servante Tel est mon serviteur Alors les gens peuvent toujours parler Les gens diront Ce sont des idolâtres Non Le Père nous a parlé Nous savons qui est Paul Nous savons qui est Jacques Nous savons Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Paul Mais nous savons que Paul était de Dieu Alléluia Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Esaïe ? Ils l'ont même scié D'après la tradition Mais c'était un prophète Je veux dire à quelqu'un Ce ne sont pas Les propos des autres Qui déterminent Ton futur Ton identité C'est la parole de Dieu Un homme de Dieu Authentique Doit être d'abord rejeté Totalement rejeté Une femme de Dieu Un fils de Dieu Toute ta famille peut te rejeter Mais Mais Le sceau du Père est là Il y a des gens Les enfants de Dieu Marchent avec le sceau Ils sont approuvés par le ciel Le ciel Le ciel les a approuvés Le ciel les a mandatés Les enfants de Dieu Marchent avec le ciel Voyez ? C'est ça la réalité Ils vont faire des complots Contre toi Ils vont tomber Toi tu vas continuer Ils vont s'associer Mais le problème c'est que Toi tu as un grand associé Le plus grand partenaire Son excellence Le Saint-Esprit Qui te conduit Dans toute la vérité Ils vont tomber Toi tu vas monter C'est ça la réalité J'ai vu des gens changer de langage Ils changeront de langage sur toi Il ne faut pas t'arrêter sur les gens Je voudrais vraiment encourager Quelqu'un ici Le problème c'est la sanctification Sanctifie toi Garde la sanctification Dans ton coeur Garde ta sainteté Ne la perds pas Ne perds pas la vie de sainteté Ne perds pas la vie de sanctification Ne perds pas la sanctification Ne perds pas la sanctification Ne perds pas Oh La crainte de Dieu C'est la haine du mal Il faut haïr le mal Il faut haïr le mal C'est alors que tu seras L'ami de Dieu Oui Ne cherche pas ce que les gens t'acclament Cherche à ce que Dieu t'approuve Et quelqu'un qui est approuvé par Dieu Forcément il sera désapprouvé par les hommes Wow Il est venu sur terre Dieu Il avait la plus grande onction Dieu Il a fait des plus grands miracles Dieu notre père Mais pourtant A la fin de sa mission Il n'avait gagné que 120 personnes Wow Mais avec ces 120 personnes Le monde a été secoué Et nous sommes leurs fruits On est compte frère ? Wow On va chercher à te faire taire On va chercher à te museler On va chercher à te faire peur À t'intimider Mais qui peut arrêter l'oeuvre Que Dieu a commencée dans ta vie ? C'est pour cela qu'il faut se battre Pour sa relation Tous tes problèmes Tu sais pourquoi Dieu permet cela ? Pour te former Tu sais pourquoi l'ennemi t'attaque ? C'est pour te sortir de la relation Ah oui Dans la relation avec le père Tu vas boire l'eau de vie Tous les jours Tu vas manger le pain de vie Tous les jours Connecté 24 heures sur 24 Quand un danger arrive Le père t'avertit Si un homme te fait la cour Pour t'épouser Si ce n'est pas un enfant de Dieu Même si tu étais amoureuse Parce que le père t'aime Il te dirait Ma fille ce n'est pas celui-là Oh oui Je sais que beaucoup de soeurs ici Demandent au Seigneur des confirmations Pour leur mariage Mais ne vous inquiétez pas Je veux dire à ses soeurs Aucun homme ne peut piquer L'homme que Dieu t'a destiné Aucune femme Ne peut piquer Voler ton mari Si Dieu décide de te bénir Personne ne peut te maudire Donc ne t'inquiète même pas Ne cherche même pas A dire à l'homme Non j'ai reçu des visions Des songes Sois calme Plie tes genoux Le père sait comment Il parle à ses fils Adam était dans son coin Le père a dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Les enfants de Dieu Mes amis Le père pense Vous vous rendez compte Il pense à nous Il a un petit soin Il a regardé Adam Il a dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je le ferai Tu ne vois pas Qu'il est en train De faire quelque chose Pour toi Toi tu ne le vois pas encore Parce que tu ne le comprends pas Mais il est en train De façonner De travailler Quelqu'un Oh oui Tu vois ma soeur Tu seras fortifié ce soir J'ai reçu un songe Mais je ne sais pas Comment lui parler Par le père Alléluia Pendant plusieurs semaines Il nous a fait du bien N'est-ce pas Ah oui Il a guéri Il a sauvé Il y a eu plusieurs baptêmes Il y en a eu plusieurs Chaque lundi Chaque samedi Chaque lundi On a eu plusieurs baptêmes Waouh Et vous savez quoi Le père Il nous a Mis à coeur De faire Imprimer Plusieurs autres bibles Versions Format économique Pour inonder encore Toute la francophonie Il fait des choses Qui nous encouragent Vraiment C'est beau ce que Dieu fait Il n'y a pas de mots Des gens guéris comme ça Des gens soignés comme ça Des gens sauvés comme ça Comment ne pas le craindre Comment ne pas Mes amis Arrive Pourquoi ne pas lui obéir Un jour je priais comme ça On m'a amené Au ciel On m'a déposé Dans les bras du père Ah c'était beau Il caressait ma tête Il me disait Mon fils Je lui disais Mon père Mon père Je lui disais Je t'aime Il me disait Je t'aime aussi Vous vous rendez compte Ton père chéri Attends Désormais si tu as un problème Ne prends pas ton téléphone Pour appeler tes vues de vie À moins que le père Ne te dise Appel Tout à l'heure Une soeur de la Guadeloupe M'a appelé Alors que je réponds rarement Je réponds rarement au téléphone Au fixe de TV de vie Elle n'arrivait pas à me joindre Depuis deux mois et deux mois Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée voir le père Elle a dit J'aimerais bien avoir le frère au téléphone Je vais appeler aujourd'hui S'il te plaît Aide-moi Une prière courte Mais une prière faite avec foi Le téléphone sonne Et le Seigneur me dit Prends Et c'était elle On a discuté Et puis des soeurs qui sont arrivées La Guadeloupe Il y en a une qui est venue me voir Avec le courrier Que cette soeur m'a envoyé Je dis non Je viens de la voir déjà Le père Vous savez dans mes combats Pourquoi je ne vous appelle pas Pour me justifier Quand on est accusé Faussement Non mais je n'ai pas fait ci Je n'ai pas fait ça Je lui dis Mais attendez Je vais appeler tout le monde quand même Vous savez ce que je fais ? Posez-moi la question Je plie les genoux Je dis Père Tu me connais Je ne prends pas les femmes d'autrui Je ne prends pas ton argent Pour faire n'importe quoi Je ne Je ne Je ne prends pas la sorcellerie Pour faire n'importe quoi Non je ne suis pas dans la sorcellerie Tu me connais C'est toi qui m'as appelé C'est ça ma défense C'est ça ma prière Père c'est toi qui m'as appelé Moi j'étais là à mon coin Tu m'as dit Va et libère mon peuple D'abord c'est toi qui m'as créé C'est toi qui m'as appelé C'est toi qui es venu vers moi Père parle à tous ceux qui sont de toi Frère je vous assure Le lendemain même les gens viennent Frère j'ai eu un songe C'est bien que Dieu soit béni Magnifique Tu as vu quoi Dieu m'a montré Je t'ai vu C'est bien que Dieu soit béni Et c'est ça le père Sinon tu vas passer ton temps Mais tu sais Je n'ai pas fait ça Ça ne sert à rien Tiens toi ça ne sert à rien Parle au père Qui veut parler au père Désormais Pour ton travail Qu'est-ce que tu fais Tu vas parler au père Tu veux un enfant Qu'est-ce que tu fais Amen Tu as une maladie Tu fais quoi Parce qu'il n'y a plus de réunion de réveil Alors Dieu ne va pas Non c'est pas que Même si les réunions ça s'arrête Dieu n'arrête pas de travailler On est d'accord non Si tes ennemis t'attaquent Qu'est-ce qu'il faut faire Tu parles haut Est-ce qu'il faut les maudire Il faut leur envoyer le feu Non Il faut les bénir On est d'accord Père Abraham Souviens-toi de moi Il dit Souviens-toi quand tu as eu tes biens Waouh 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 Que ton coeur blessé Sois vraiment guéri Par l'amour du père Je sais que parfois On peut être en colère Parfois on peut sentir Une colère contre Dieu Pourquoi t'il permis cela C'est pas facile C'est vrai Mais Où veux-tu aller ? A qui irions-nous ? Le péché Te sort de sa présence La colère Te sort de sa présence La haine Te sort de sa présence Demeure avec lui C'était juste une exhortation Le programme s'arrête Ici Mais on continue Ici et là Dans vos maisons Ici et là Comment Dieu vous conduira Nous sommes frères et sœurs Enfants d'un même père Blancs, noirs, jeunes, marrons, chocolats, africains, entiers Tout ça comme la sœur le disait tout à l'heure Tous unis autour de la parole du Seigneur Et si on vous demande Où priez-vous ? Vous savez qu'est-ce qu'il faut répondre Nous sommes membres de l'église de Christ Tout simplement Qui est votre pasteur ? C'est Jésus Christ Mais vous priez avec choix Non, non, non C'est un frais comme un autre Mais notre Dieu C'est Jésus D'accord ? Je vous assure Pour finir Le père lui-même Va sonner sur le chauffard Et on va monter Et on va monter Ceux et celles qui veulent le baptême Levez vos mains Venez Nous acclamons le Seigneur pour leur vie Tu es plus grand que ce que l'on dit Jésus Est-ce qu'on peut nous amener des Bibles ? Tu es plus grand que ce que l'on dit Jésus Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand tous ensemble Tu es plus grand que ce que l'on dit Jésus Tu es plus grand Tu es plus grand tous ensemble Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es plus grand que ce que l'on dit Jésus Tu es excellent, méveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand. Tu es excellent, méveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, méveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Les Bibles, s'il vous plaît. Tu es excellent, méveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent, méveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est un des US, donc que Dieu soit béni. Il va amener l'évangile là-bas aux Etats-Unis, gloire à Dieu. Donc, on va suivre Sabrina qui est là-bas pour le baptême. Vous allez le suivre, voilà. C'est pour le baptême aussi ? Gloire à Dieu. On va te donner une Bible aussi là. Voilà, gloire à Dieu. Suivez Sabrina, tu peux lever la main comme ça. Suivez-la, comme ça on va vous baptiser tout de suite. Gloire à Dieu. Tu veux le baptême aussi jeune fille ? Ah, tu es déjà baptisée. Pour une Bible ? Ok, il n'y a pas de soucis. Bon, ceux qui n'ont pas reçu la Bible, levez les mains. Ah bon, il y en a tant que ça là ? Ah ben oui, c'est de nouveau. Levez-vous, vous qui n'avez pas encore reçu la Bible, on va vous offrir. Prenez-en soin, ça nous a coûté beaucoup. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et ça a coûté aussi 200 000 euros pratiquement. Alléluia. 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 Il n'y avait pas un autre carton là-bas là ? Alléluia. 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 violente, ce sont les violents qui s'en emparent Alléluia, tu as fait tous ces kilomètres c'est bien, avec gloire à Dieu, on arrive, on arrive Julien Descartons s'il te plaît Alléluia 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 Jésus revient Jésus revient Jésus revient Jésus revient Maranatha, Maranatha Maranatha Est-ce qu'on peut tous ensemble s'il vous plaît Vraiment la clamer pour tout ce qu'il a fait Pour tout ce qu'il a fait Tout ce qu'il a accompli Vous êtes à deux ? Vous êtes combien là-bas ? Ah, une seule Ok, juste deux secondes Vous pouvez vous rasseoir On a presque fini Juste le temps de donner des bibles A ceux qui n'ont pas Qui n'ont pas encore reçu S'il vous plaît Est-ce qu'il y a des personnes Qui veulent donner leur cœur au Seigneur Qui veulent recevoir le Seigneur dans leur cœur Qui sont là ce soir Vous êtes là ? Vous voulez donner votre vie à Dieu ? Si vous ne l'avez jamais fait Venez 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 Alléluia Gloire à Dieu Dieu t'appelle Il veut être ton père Il veut essuyer tes larmes Il veut te donner de l'intelligence Il t'aime beaucoup Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Oh, c'est beau Oh, c'est beau Oh, c'est beau Oh, c'est magnifique 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 Alléluia Gloire à Dieu Amen Ça va là ? Amen, amen, amen Gloire à Dieu Oh là là, gloire à Dieu Alléluia Toi aussi Magnifique Magnifique Oh Il y a une joie au ciel Il y a une joie au ciel Donnez par ici Je ne suis comme ça Il y en a qui arrive Gloire à Dieu Est-ce que vous voulez bien prier S'il vous plaît pour eux Qu'on prie pour eux C'est possible Prions pour eux S'il vous plaît Père Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Nous prions pour ces hommes Et ces femmes Seigneur mon Dieu Qu'ils soient complètement Oh, alléluia Gardés Seigneur Protégés Au nom de Yeshua Alléluia Oh, alléluia Alléluia Sois guéris Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci Souviens-toi de ma soeur Souviens-toi d'elle Au Père Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Magnifique Seigneur Gloire à Dieu Soyez bénis Soyez fortifiés Au nom de Yeshua Magnifique Merci Seigneur Alléluia A la fin Si vous voulez On peut aussi se voir Et échanger Discuter Pas de problème Ceux qui sont malades Touchez là Ou juste là Où vous avez mal Voilà Seigneur Nous prions pour ces malades Que ton nom soit glorifié Seigneur dans leur vie Souviens-toi d'eux Seigneur Mon Père Mon Dieu Papa Au nom de Yeshua Souviens-toi d'eux Seigneur Restaure leur vie Au nom de Yeshua Que les personnes Qui sont attachées Qui sont contrôlées Par l'ennemi Qui sont venus Pour la première fois Seigneur Qui sont malades Soient complètement détachés Au nom de Jésus-Christ Que l'ennemi Les quitte maintenant Que les esprits impurs Les détachent Les lient Qu'il est lié Seigneur S'en vont Que les esprits Qui les lient Soient chassés Maintenant Dans le nom de Yeshua Que les esprits Qui les possédent Seigneur Soient Alléluia Détachés de leur vie Seigneur Détachés de leur âme Et que leur vie Soit précieuse A tes yeux Mon Père Mon Dieu Au nom de Yeshua Alléluia Nous brisons Toute maladie Toute condamnation De l'ennemi Nous renversons Toutes les oeuvres De ténèbres Dans vos vies Au nom de Yeshua Seigneur et Sauveur Nous renversons Tout ce qui n'est pas de toi Seigneur Et nous proclamons Ta royauté Nous proclamons Ta Seigneurie Nous proclamons Ta grandeur Dans leur vie Seigneur Nous voulons en même temps Profiter De cette occasion Pour te dire Merci pour tout ce que tu as fait Depuis le commencement De ce programme Tu as sauvé Tu as guéri Tu nous as donné Seigneur Beaucoup Beaucoup De possibilités De pouvoir Te louer T'exalter Seigneur Nous voulons vraiment Te donner toute la gloire Nous voulons Seigneur Seigneur Enlever Nos couronnes Toutes les belles paroles Également Que nous avons reçues Seigneur Ces paroles Ne nous appartiennent pas Elles sont tiennes Elles t'appartiennent A toi Et à toi seul Nous sommes des serviteurs inutiles Seigneur Tu t'es servi De chacun de nous Pour pouvoir bénir Nos frères et soeurs Et c'est toi seul Qui mérites la gloire Nous voulons vraiment Seigneur Te dire merci pour tout Et nous voulons vraiment Tous ensemble Avec nos frères et soeurs Papa Te dire un grand merci Un grand merci 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 D'un cœur reconnaissant Merci Au Seigne Notre Dieu Merci Est-ce qu'on peut se tenir par la main Jésus Christ Merci 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 D'un cœur reconnaissant Merci Au Seigne Notre Dieu Merci Merci Jésus Jésus Christ Maintenant Je suis fort Dieu Dieu a fait De grandes choses Pour nous Disons-lui simplement Merci 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 Pour nos frères et soeurs Qui viennent de loin Tes enfants Qui sont venus de loin Seigne La Guyane La Belgique La Martinique La Guadeloupe L'Afrique L'Asie Seigneur Des frères et soeurs Qui viennent des îles Qui viennent des nations De toute l'Europe Des provinces Seigneur Mon Dieu Merci Pour mes bien-aimés Du Maghrèb Pour mes bien-aimés De l'Asie Les Indiens Les asie-faits les Asiatiques, les Antilles, les Africains, les Métis, les Congolais, les Togolais, les Ivoiriens, les Camerounais, les Allemands, les Hollandais, les Belges, pour ceux du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Oh, alléluia! Oh, Dieu de gloire! Alléluia! Oh, merci! Merci, Père! Oui, merci! Merci! Merci pour tout! Reçois la gloire! Reçois la gloire! Reçois la gloire! Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire! Reçois la gloire! Reçois la gloire! Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire! Père, reçois la gloire! Papa, s'il te plaît! Reçois l'adoration! Reçois la gloire! 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 C'est magnifique, magnifique. C'est magnifique. Je t'aime, je t'aime, je t'aime Père, 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 Père Père, 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 P Père, Père, bisous, faisons-lui un bisou. Père, 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 c'est un chant nouveau. Père, Père. Père, 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 il y a un appel, il y a un appel sur ta vie. Depuis le sein de ta mère, le Père te dit, je t'ai mis à part pour moi. Il t'a donné le bâton de commandement. Il y a une autorité prophétique qui l'a mis sur toi Tu vas raser des montagnes Dieu t'appelle Miché Comme Jérémie Tu vas trancher Il t'a donné la parole tranchante Tu vas rétablir la vérité dans beaucoup de foyers Dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de maisons Le Seigneur te dit prépare-toi Dans les jours à venir je veux te visiter particulièrement Je veux te montrer la mission Pour laquelle je t'ai sauvé, pour laquelle je t'ai appelé Et le Seigneur va sauver ta famille Il va sauver les membres de ta famille Les cœurs les plus durs, Dieu va les visiter Pour ta fille, Dieu dit j'ai entendu tes pleurs, tes larmes C'est ma servante, je m'en occupe Mais toi tu vas t'occuper de mon peuple Tu vas libérer mon peuple, tu vas libérer mon peuple Et tu vas beaucoup voyager dans les pays pauvres Pour annoncer l'évangile Ma gloire va t'accompagner Tu verras la puissance de la résurrection t'accompagner Au nom de Yeshua, il va te donner les moyens Pour nourrir les pauvres, pour nourrir les gens Avec du pain, Dieu dit prépare-toi Ta mission arrive, ta mission arrive Dieu voit tes pleurs Tu n'aimes pas l'injustice Dieu voit le cœur qu'il t'a donné là Au nom de Yeshua Alléluia, 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 Alléluia Oh Alléluia, Oh Alléluia Oh Alléluia, Jesus Jesus C'est Dieu qui vous a mis ensemble C'est lui qui vous a mis ensemble Il va vous faire adopter même des enfants qui ne sont pas les vôtres Des enfants que vous allez nourrir Je vous vois entouré de beaucoup d'enfants Il vous donne encore un fils Un fils, au nom de Yeshua Alléluia, au nom de Yeshua Oh Dieu, Dieu de gloire Dieu de gloire Oh Dieu Dieu est sous tes larmes Tu as assez pleuré Dieu dit je connais ton cœur Je guéris ta famille Dieu dit la guérison arrive dans ta famille Dans ta maison, au nom de Yeshua Oh Dieu est magnifique, 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 magnifique La jeunesse La jeunesse t'attend Dieu t'a donné un fardeau pour la jeunesse Beaucoup de jeunes filles Toi, tu vas beaucoup aider les jeunes filles Et tu vas de plus en plus les amener au Seigneur Le Seigneur te dit pour ta famille aussi je m'en occupe Pour les parents je m'en occupe Dieu va visiter le cœur de cet homme Pour qui tu pleures, pour qui tu pries Dieu dit j'ai entendu tes larmes J'ai entendu tes pleurs ma fille Au nom de... Aujourd'hui c'est ta réponse Alléluia L'œuvre que j'ai commencé Je veux l'achever au nom de Yeshua Oh Alléluia Jesus Oh Alléluia Alléluia Tu vas beaucoup évangéliser pour le Seigneur Oh tu vas beaucoup, beaucoup toucher les cœurs des gens Alléluia Comme une tempête, la tempête du Seigneur C'est comme ça le Seigneur t'appelle Tu vois beaucoup, des jeunes filles seront touchés comme ça dans les cités Tu vas parler, le Seigneur va toucher leur cœur Au nom de Yeshua Alléluia Ça c'est ton appel Alléluia Une onction sur elle Waouh, waouh Dieu dit je veux être ce père Qui prenne soin Qui prend soin de toi Qui va prendre soin de toi Au nom de Yeshua Travaille davantage Travaille davantage Le Seigneur te dit tu vas beaucoup parler Aux anglophones aussi Tu vas beaucoup parler aux anglophones Dieu va t'emmener dans les pays anglophones Pour parler de sa part Au nom de Yeshua Alléluia Jesus Magnifique 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 Soyez fortifié Soyez Fortifié Encouragé Oui Le Seigneur sait Tout ce que tu traverses Toi Femme Ouais Il veut amener la lumière chez toi La lumière pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres Au nom de Yeshua Le Seigneur veut vraiment te guérir Te soigner en profondeur Quelqu'un a été guéri par le Seigneur du diabète Ce diabète qui te fait mal Ce diabète c'est fini Tu ne le verras plus jamais Au nom de Yeshua Alléluia Quelqu'un ici a été guéri Dans un problème avec les intestins Tes intestins Au nom de Yeshua Le Seigneur t'a guéri Quelqu'un a un problème avec une maladie incurable Tu prends beaucoup de cachets par jour Et tu n'en peux plus Et ce cachet, ce médicament provoque d'autres problèmes de santé Le Seigneur te dit je te guéris aussi Au nom de Yeshua Alléluia Quelqu'un a été guéri d'un cancer ici Au nom de Yeshua Par le Seigneur notre Dieu Au nom de Yeshua Alléluia Une femme a été libérée par le Seigneur de Marie de nuit Un homme a été libéré de l'impuissance sexuelle Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Ici Alléluia La puissance de Dieu Merci au Saint-Esprit Alléluia Gloire à Dieu Magnifique Seigneur Magnifique Magnifique La Guyane sera visitée Le Seigneur vous dit La Guyane sera visitée Alléluia La Guyane sera visitée Sera visitée Au nom de Yeshua Tu as prié pour une autorité Quelqu'un qui fait la politique Qui est membre de ta famille Cette personne va se convertir Le Seigneur dit Le Seigneur dit J'ai entendu ta prière Cette personne est une grande autorité dans ta famille Oh Alléluia Le Seigneur a exaucé ta prière Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur La Centrafrique Le Seigneur dit Le vent du réveil arrive en Centrafrique Au nom de Yeshua Alléluia Oh Alléluia Magnifique Seigneur Mon Dieu Mon Roi Oh Alléluia La Centrafrique Le Seigneur a entendu les larmes Le sang a beaucoup coulé Le sang a beaucoup coulé Dans ce pays Dieu a le dernier mot Dieu me dit le dire Au frère et soeur de la Centrafrique Vous avez assez pleuré J'ai entendu vos prières Vos larmes Alléluia Je restaure cette nation Pour la gloire de mon nom Le Seigneur Dieu Alléluia Oh Dieu de gloire Alléluia Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Un vent nouveau arrive en Côte d'Ivoire Un vent puissant Ça va secouer Abidjan Ça va secouer Abidjan Au nom de Yeshua Alléluia Côte d'Ivoire Prépare-toi A la rencontre de ton Dieu Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia 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 Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Après ce programme Il y en a qui vont recevoir Des mandats du Seigneur Je vois des anges Qui viennent avec des mandats Avec des contrats Dieu va envoyer Beaucoup d'entre vous Il y en a qui vont venir les voir Il va leur dire Levez-vous Prenez l'avion Allé aux Antilles Juste pour deux semaines Mais le feu Qu'il va y avoir là-bas Ça va être quelque chose Et pour ceux qui sont Qui sont gemis pour la France Le Seigneur a dit Qu'il a placé son armée Dans toute la France Dans toute l'Europe Il y a une armée secrète Des chrétiens qui gémissent Et ils vont de plus en plus Se positionner pour le Seigneur Ils seront persécutés Ils seront rejetés Il y en a qui seront emprisonnés Je vois des ordres des missions Il y en a qui partent En Asie En Haïti Il y en a qui partent Ça va être Je vois vraiment Beaucoup d'anges Qui sont envoyés Et des chrétiens Sont missionnés 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 Il y en a qui ont pleuré Pour leur pays d'origine Pour leur nation Dieu dit Vous avez reçu ma parole Envoyez-la Partagez-la La Russie Tu as prié pour la Russie N'est-ce pas à toi ma fille Tu es ici Tu as présenté la Russie Devant mon trône Ton pays aussi d'origine Dieu dit Eh ben voilà Traduis cette parole En russe Il y a des Russes Qui ont besoin De cette vérité Au nom de Yeshua Alléluia Julien Donc juste trois minutes S'il vous plaît Asseyez-vous Julien Ouais Nous partons En mission En Côte d'Ivoire Nous avons besoin De vos prières Il y a onze personnes Qui viennent de Libreville À Abidjan Libreville se mobilise beaucoup Et pensez vraiment Nous dans vos prières Pour cette mission Du 7 au 13 Il y a plusieurs pasteurs Aussi qui viennent avec nous Et depuis Paris Et Jean, Moba Et Serge Tout ça là Et Julien Et beaucoup d'autres Il y en a qui viennent Il y a 20 personnes Qui viennent d'Akra Accra c'est Du Ghana Et il y en a pas mal Qui viennent aussi Du Canada Les Antilles Etats-Unis La Russie aussi Et pour cette mission Nous ne comprenons pas Pourquoi il y a Tout ce mouvement là Sur Abidjan Mais je crois que Dieu seul sait Nous avons besoin De vos prières Nous allons amener Au moins 200 À 250 Bibles Pour distribuer Aux frères et soeurs De la Côte d'Ivoire Grâce à vos prières Grâce à vos encouragements Nous avançons Je ne vous cache pas Que ce n'est pas facile Nous avons besoin de vous D'accord ? Parce que vous êtes Enfants de Dieu Et vous devez soutenir Dans la prière Ceux et celles Qui sont au front Et ça je crois Que beaucoup l'ont compris Et beaucoup ont compris Qu'il ne faut pas Être idolâtre Il faut s'arrêter Sur le Seigneur Ça, ça nous encourage Aussi énormément Et si Dieu permet D'ici quelques jours On va essayer de voir Pour Je ne sais pas En tout cas Voilà Dieu est bon Qui a été béni Pendant tout ce temps De programme De réveil Qui veut qu'on arrête TV de vie Qui veut qu'on continue Vous voyez l'équipe Là, les Laurents Tout ça Souvent Ils sont derrière la caméra Ils ne parlent pas trop Mais ils travaillent dur Durement Je voulais vraiment Aussi leur dire merci Ils sont là Debout pendant des heures Et des heures Ils font des montages Des nuits entières Pour que vous ayez Les vidéos Les Philippe Et Laurent Les Regen Ils sont nombreux À travailler Durement Pendant des Arnaud Tout ça Pendant des heures Et des heures Les montages J'ai juste une vidéo Ça peut prendre Toute une nuit Vous voyez Ils travaillent D'arrache-pied Et je vois comment Yann Tout ça Travaille C'est impressionnant Parfois Ils viennent Nasser des journées Des nuits entières Ils bossent Ils bossent Ils bossent Et on ne voit pas Toujours cela Et on a tendance À croire que c'est moi Moi tout seul C'est faux Il y a toute une équipe D'abord le Seigneur lui-même Merci Seigneur Il y a des frères et soeurs Comme Ludovic Rouget Comme tant d'autres Qui bossent Qui bossent Et tout ça C'est gratuitement Gratuitement Je vois parfois Ludovic qui fait Des heures de route Pour revenir de province Jusqu'à Paris Tous les jours Pour former les frères et soeurs Je vois Charlie Mon frère Qui vient aussi Pour former Plein d'autres personnes Et c'est une équipe Soudée Solide Qui travaille Il y en a qui travaillent Ils doivent venir plus tôt Comme vous arrivez souvent tôt Pour ouvrir la salle Et nous tenons aussi À bénir les frères et soeurs De l'assemblée D'Evry Parfois On ne le dit pas assez Qui nous cèdent Leur local Ici Là où nous sommes Pour faire des programmes Et ils ne demandent pas De l'argent Pour les charges En contrepartie Ils ne demandent à rien Et pendant des mois Et des mois Pendant des années Ils nous ont cédé Ces locaux Pour pouvoir travailler Et nous tenons vraiment Aussi à leur dire merci Parce que comme c'est le dernier jour Je veux vraiment être reconnaissant Envers le Seigneur Et envers les frères et soeurs Et des femmes Qui viennent Qui viennent à chaque fois Après le programme Nettoyer ici Vous ne les voyez pas Elles nettoient Pendant des heures Et des heures Elles ramassent Tous les déchets Tout ça Et c'est Qui nettoient les toilettes Et c'est beau C'est beau Nous laissons nos enfants Comme vous le voyez Pour bosser Et bosser comme ça Et c'est pas toujours évident Parfois On est là On se dit Seigneur Alors on veut passer à autre chose Et on se dit Non non Avec tout ce monde On ne veut pas lâcher C'est pour cela Soutenez-nous Soutenez-nous Par vos prières Et pour ceux qui veulent Nous voir pour des questions On n'est pas inaccessibles Le lundi soir Et le mardi soir On est là Pour des programmes De TV de vie Donc si vous voulez Venir pour partager Les choses Il n'y a pas de problème Mais nous ne voulons pas N'est-ce pas Être des thérapeutes Donc nous voulons vraiment Laissez le Seigneur Être notre Dieu Et donc des projets On en a Avant que la soeur Ne dise ce qu'elle a à dire On a beaucoup de projets Que Dieu nous met à coeur Comme on vous l'a dit On a vraiment à coeur De diffuser massivement Cette version Qu'on a eu à éditer Et je vois comment Les frères et soeurs Aussi soutiennent Par la prière Financièrement Pour que les choses Se fassent proprement On a à coeur Si Dieu le permet D'avoir carrément Un terrain Avec une maison Ça va être Une maison De retrait De prière Si vous voulez venir Vous retirer Pour 2 ou 3 jours Vous aurez des chambres Là-bas Vous retirez Priez Et rentrez chez vous Donc Dieu va Ah oui oui Il nous a mis ça à coeur Depuis des années Donc Prendre carrément Une maison Avec un grand terrain Avec un sous-sol Avec plusieurs chambres Vous pouvez venir Vous ressourcer Vous rentrez là-dedans 2 ou 3 jours Vous priez Vous priez Vous rentrez Ça sera chez vous Pour vous ressourcer Donc on veut vraiment S'organiser dans ce sens Et au nom De Yeshua Notre Seigneur est sauveur Alors on voulait Prendre tout ce bâtiment Là jusqu'au fond Pour mettre des chambres Mais on va voir Comment le Seigneur va conduire Parce qu'il y a des gens Qui viennent de loin Qui n'ont pas un endroit Ou se loger Comme la soeur Avec son mari Qui est venu Heureusement qu'il y a la famille Qui sont venus de la Guyane On veut que des frères Qui viennent du monde entier Quand il y a des programmes De réveil ici et là Qu'ils aient un endroit Même pour la formation De Didasco Que les étudiants Qui viennent du monde entier Aient de quoi S'alimenter Voilà Un endroit pour se doucher Donc on veut quand même S'organiser Et avant que le Seigneur ne revienne Et comme on le dit souvent Pas de distraction Les chiens à boire La caravane Pas main dans la main Et on avance Au nom de Yeshua En fait c'était Ça fait deux jours Bon ça fait trois semaines On part bientôt en Guyane Et ça fait vraiment deux jours Que lorsque je vais me coucher J'entends des En fait j'entends mon coeur battre Mais c'est pas mon coeur Qui bat Ce sont des bruits de pas Et quand le frère a parlé D'une armée Parce qu'hier soir Je lui disais Mais Seigneur c'est quoi Est-ce que c'est ton armée Qui arrive Je ne sais rien Mais quand il a parlé d'armée Le Seigneur m'a vraiment confirmé Que il y a une armée Qui est déjà prête Il faut qu'on se lève Pour le Seigneur Moi souvent je me disais Je ne reçois rien du Seigneur Le Seigneur ne me parle pas On voit comment il y a la grâce Ici en France et tout Mais le Seigneur ne m'a pas touché Ici Il m'a touché en Guyane Donc on sait que le Seigneur est esprit Et il est partout Et vraiment je veux exhorter Les frères et sœurs A rester dans la crainte du Seigneur Parce que ça tend rôde véritablement Et je confirme Ce que le frère a dit tout à l'heure Voilà Bon courage Voilà donc on a Terminé Julien est où ? Gloire à Dieu Donc Ludo Véco-Rouget est là Ludo La prochaine session de Didasco c'est quand ? Tu peux le Mardi prochain Donc du mardi au vendredi C'est combien l'entrée ? Peut-être que tu as changé entre temps Bon c'est gratuit évidemment Et la semaine prochaine c'est sur l'histoire de l'église Voilà Donc Ceux qui veulent venir Pouvez vous inscrire C'est gratuit Il n'y a pas de problème Vous êtes les bienvenus Ça va être magnifique L'histoire de l'église Alors là On va essayer de filmer Pour ceux qui ne pourront pas venir Donc On va essayer de voir On va s'organiser C'est pas évident Et Voilà Sur l'histoire de l'église Donc du mardi à partir de 18h30 19h Et Là ça va être blindé Là ça va être Waouh Il va falloir peut-être sortir le Vito Pour mettre peut-être Un autre écran là Récupérer l'autre salle Pour qu'il y ait au moins deux salles Vous avez vu le Vito La camionnette qu'on a acheté Et bien Tout est fini On a tout Comment dire Tout arrangé Merci Seigneur Tout est équipé Donc là cette fois-ci C'est bon Et merci en tout cas A l'équipe technique Qui a bossé là-dessus Et vraiment C'est beau Ceux qui ne l'ont pas encore vu C'est votre Vito Donc vous pouvez chercher Vous pouvez aller le voir Pas de problème On va vous le montrer On pourra même le sortir Laurent Les frères qui sont au 24 Pour que les frères Voient que l'argent Que vous avez donné Comment c'est investi Voilà Donc que le Seigneur Sois béni pour tout ce travail David n'est pas là David Il n'est pas là Il est là David Tu peux venir s'il te plaît Alors vous savez que David s'est marié Depuis Voilà pourquoi vous ne le voyez plus On acclame le Seigneur Pour sa vie Amen Voilà Comment ça se passe le mariage Ça va bien C'est un sourire marital C'est un sourire d'hommes mariés Et donc C'est une perle que Dieu lui a donné Ça je peux le témoigner C'est ça non ? Oui oui c'est ça Elle est connectée de toute façon David est-ce que tu peux faire un bilan financier Au frère et au soeur Quand même parce que c'est le dernier jour Comment gérer les finances Parce que c'est quand même important Voilà parce que bon Tu sais Donc il faut bien leur dire Que ce n'est pas avec ça Que j'ai construit Mais soit disant 10 villas quoi Donc c'est sur l'ensemble Oui oui tout ce qui commence à se passer Ok Donc Alors d'abord en ce qui concerne Les charges bien évidemment Vous avez tout ce qui est diffusion internet Donc pour pouvoir justement voir TV de vie Donc sur vos ordinateurs Donc ça c'est un coût Parce qu'on n'héberge pas ici Mais on passe par un diffuseur Il y a tout ce qui est aussi Charge des locaux bien évidemment Parce qu'on fait partie d'une copropriété Donc ça c'est quand même déjà C'est un montant C'est un peu important quand même Ensuite on a effectivement Enfin les connexions internet Donc parce qu'on a internet classique Comme vous pouvez l'avoir chez vous Mais aussi une connexion via le satellite Et c'est pas la même chose C'est quelque chose qui coûte A peu près 300 euros par mois Donc c'est pas rien non plus Concernant les projets aussi Donc on a parlé tout à l'heure De la bible Des bibles Donc on a eu effectivement Deux déjà versions Donc plus de 10 000 Donc même Pratiquement 20 700 Un peu plus de 20 700 Effectivement Bibles qui ont été éditées Pour un total de Quasiment 200 000 euros Donc ça comme vous avez vu Les bibles sont encore distribués Il en reste encore un petit peu Il y en a qui vont partir aussi En Côte d'Ivoire Il y a aussi le renouvellement du matériel Parce que forcément Que ce soit des micros Des bibles c'est petit Mais ça rentre dans le frais de fonctionnement C'est normal C'est comme ça que ça fonctionne Et puis Là Ce qu'on On aimerait effectivement Comme ça a été stipulé Faire des bibles en format économique Pour l'évangélisation cette fois C'est à dire que ce serait pas forcément Que des bibles d'études Grosses comme on peut avoir Mais vraiment pour diffuser la parole C'est vraiment quelque chose Que le Seigneur a mis à coeur Dans cette oeuvre là Parce qu'on veut effectivement Que les coeurs soient touchés Que la France soit touchée Que voilà On veut vraiment Que le vrai Jésus soit vraiment annoncé On en a marre Pardon Marre de ce christianisme Voilà De pacotille Qui sert à rien Qui remplit le ventre Et voilà C'est une lutte Vraiment c'est une lutte Voilà Je suis conduit à faire comme ça Mais vraiment Je bénis Dieu vraiment Pour la personne qui l'a suscité C'est vraiment Pour moi Ce message m'a ramené A la parole M'a ramené au coeur du Seigneur A l'intimité Quelque chose que je n'avais pas Je vais pas mentir Et voilà Je me suis écarté même du sujet C'était les finances à la base Pardon Donc ouais Pareil on aimerait à terme Donc ça c'est dans un projet Un peu plus éloigné A long terme Passer sur le câble Pas forcément le câble qu'on avait Mais comme free Comme voilà Donc on met les choses en place C'est pas pour tout de suite Mais en tout cas C'est pareil C'est du travail C'est un coût Mais on va y arriver avec le Seigneur C'est sûr Voilà Je pense que j'ai fait le tour L'argent c'est pas moi qui Non Non Alors ouais On va expliquer Concernant tout ce qui est don Tout ce qu'on reçoit Que ce soit Paypal Que ce soit les chèques Que ce soit la liquidité On va dire Tout Donc c'est moi qui récupère tout Mais pas pour moi Voilà je remets tout Donc À la banque Il y a les ribles Sur le site Chora lui Il n'a accès à rien du tout De toute façon il ne peut pas Parce qu'il faut être Dans le siège de l'association Donc sans ça On ne peut pas avoir accès Donc il n'a pas accès Il est exclu Hors de Et voilà Donc il n'y a pas non plus De Voilà on est devant le Seigneur Il n'y a pas de virement bizarre De donation bizarre Comme ça Non On veut être vrai devant Dieu d'abord Et puis aussi devant vous Parce que vous C'est aussi votre argent Vous semez ici Je pense que Si on est sincère On voit quand même les fruits On a du matalel Qui est arrivé Il y a des Le camion qui s'est mis en place C'était pas à 500 euros Non croyez moi Déjà rien que le camion C'était plus de 14 000 Voilà c'est des choses qu'on voit Il n'y a rien qui part Pour construire Je ne sais pas quoi Non 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 Pas du tout Pas du tout On essaye vraiment d'être De faire les choses correctement Pour Dieu d'abord Voilà Je pense que c'est bon Cette fois Voilà On a fini Tu as été encouragé Julien C'est bon Dieu est bon On va se retrouver A Abidjan Demain il y a réunion Bien sûr il y a l'émission Ceux qui veulent participer à l'émission Qui sont celles qui ont souvent à coeur De venir participer à l'émission Sur TV de vie Vous êtes libre Vous pouvez venir quand vous voulez Il n'y a pas de problème Donc demain 20h30 Il y a une émission Donc il n'y a pas de problème Que Dieu soit béni Alléluia Amen Qui est béni ce soir Je vais tout simplement Devonner une chose Est-ce qu'on peut se lever Pour prier pour notre frère Shora Nous allons vraiment prier pour lui Que le Seigneur Vraiment le fortifie davantage Qu'il continue vraiment A faire ce que le Seigneur Va lui demander Alléluia Nous allons vraiment Se lever dans la prière Prions pour lui Seigneur au nom de Jésus Père éternel des armées Tu es le tout puissant Adonai Seigneur merci au Dieu Pour tout ce que tu fais Dans sa vie Adonai Il n'y a que toi Seigneur Jésus que de Nazareth Père de gloire Papa Seigneur Père Nous prions Seigneur Dieu de gloire L'église Seigneur se lève Encore ce soir Pour prier Oh mon Dieu Mon roi papa Que ta main puissante Dans sa vie Adonai Que ta main puissante Seigneur Dieu de gloire Dans sa famille Adonai Père éternel des armées Seigneur Nous crions à toi Adonai Papa Oh Dieu De l'église De Jacob Oh mon Dieu Mon roi père Merci au Dieu Pour ce que tu fais Dans sa vie Oh mon Dieu Mon roi Garde-le Adonai Mon Dieu Mon roi Seigneur Dieu de gloire Tout ce qui n'est pas de toi Seigneur Jésus Sois loin de sa vie Mon Dieu Mon roi Dans le nom de Jusque de Nazareth Mon roi Et ton ta main Et ton ta main dans sa vie Mon Dieu Mon roi père 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 Les miracles Qui accompagneront Ceux qui ont cru Dieu à mon nom Père de gloire Papa Que cette parole S'accompise dans sa vie Mon Dieu Accompagne-le partout Seigneur Dieu Dans le monde Ancien Mon Dieu Mon roi Éternel des armées Garde Seigneur Sa famille Garde mon Dieu Mon roi Papa Se frère et soeur Mon Dieu Mon roi Seigneur Tu es Dieu Seigneur Merci au Dieu De gloire Tu es Dieu Adonai Papa Et ton ta main Dans sa vie Mon Dieu Glorifie son nom Seigneur Dieu de gloire Glorifie ton nom Dans sa vie Mon Dieu Mon roi Que ton nom Seigneur Père de gloire Soit glorifié A travers lui Mon Dieu Mon roi Père Que beaucoup de coeur Soit touché A travers la parole Que tu mets dans sa bouche Mon Dieu Mon roi Que le coeur Soit vraiment restauré Mon Dieu Mon roi Père Tu es Dieu Seigneur Jésus Jamais tu n'as abandonné Seigneur tes enfants Jamais tu n'as délaissé Tes enfants Père de gloire C'est pour cela C'est soi Nous te les confions Encore Davantage Mon Dieu Garde-le Mon Dieu Mon roi Protège Alléluia Seigneur Est-ce que c'est l'arme Mon Dieu Je sais que Seigneur Oh mon Dieu Mon roi Quand il est dans ta présence Mon Dieu Tu es là Seigneur Pour l'encourager Oh Jésus Quelles que soient les choses Que les gens peuvent dire Seigneur dans sa vie Je sais une chose La Bible dit Tu l'entoures par devant Et ta main puissante sur lui Seigneur Dans le nom de Jésus Tu es Dieu Père de gloire Glorifie Seigneur Ton nom Seigneur Père Enfin que le monde entier Puisse encore Puisse rencontrer Seigneur Jésus Père Le monde Puisse être libéré Seigneur Partout Seigneur En Afrique En Europe En Asie Mon Dieu En Amérique Seigneur Partout que tu l'envoies Seigneur Accompagne-le Seigneur Dans le nom de Jésus Et nous avons ainsi prié Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada